Bonjour et bienvenue sur Football Manager, début de la saison 6, fin de la saison 5, nous sommes le 19 juin 2026, voilà, et on a fini une saison, une saison spéciale, car comme vous l'avez vu, nous avons terminé 4ème de Serie A avec 90 points, et oui, 90, 90, 91, 91, j'étais 2ème juste avant la dernière journée, j'ai affronté la Talenta à l'extérieur, un match qui a donné un 0-0, où j'ai eu un demi-milliard d'occasion, et où j'ai touché 3 fois les potos, c'est simple, si je gagnais le match, j'étais champion, regardez, 18 tirs, 4 cadrés, bon après les potos ne sont pas cadrés du coup, mais on a pas de chance, 2 expected goals, 0 buts marqués, on aurait pu être champion, on aurait pu être champion, et au final on n'est pas champion, le match nul a permis à la juve d'être championne, parce qu'elle, elle a gagné son match, et moi ça m'a fait passer de 2ème à 4ème, Bon en soi le but c'était, à la base c'était de se qualifier en Europa, on s'est qualifié en LDC, quand on arrive là, Roma venait de finir, venait de finir 8ème de Serie A, là on finit dans le top 4, c'est cool là, après top 4 avec 90 points, frère, c'est un truc de ouf quand même, on va pas se mentir, Oui, Taimi Abraham m'a marqué 53 buts en Serie A, dont 2-1 v1 raté, mais regardez, on était 2ème, ouais ouais, regardez, on a été 2ème, 3ème, 2ème, 3ème, et là on a été 2ème, 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 et puis 4ème, pas de chance, En LDC, bon on commence bientôt, et la coupe d'Italie, on s'était fait éliminer par l'Inter, voilà, on a un bel effectif, franchement une belle équipe, Le seul truc qui me fait souffler les gars, le bas qui blesse, c'est ça, Non non, vous ne rêvez pas, j'ai 11 millions de budget transfert en ayant fini en LDC, en arrivant l'année dernière, j'avais 100% de mes revenus transfert, Genre quand, par exemple, j'endais un mec 10 millions, ça m'a rajouté 10 millions en budget transfert, j'ai dépassé le budget salarial pendant 3 jours, ça m'a passé à 55%, oui, c'est super bien FM, et après derrière là, mes finances sont dans le vert, j'ai redemandé un peu plus de revenus transfert, et ils m'ont passé de 55 à 70%, voilà, donc ça c'est un des plus gros défauts de FM, c'est-à-dire que les dirigeants te passent de 100 à 55%, et par contre, d'un coup, par contre, pour remonter à 100, il faut 2, 3, 4 demandes, ça prend 1, 1, 1, des plombes, donc c'est vraiment de la merde, t'as que 26 millions de soldes générales, j'ai 26 millions de soldes générales, tu sais pourquoi ? J'ai 26 millions de soldes générales juste parce que j'ai pas encore reçu les droits TV de la saison, et oui, c'est trop mal foutu FM sur les finances, c'est-à-dire que, genre là, je vais avoir les revenus des droits TV de la saison, c'est-à-dire les revenus des droits TV de la série A, où je me suis qualifié en quatrième, donc je vais être à plus 100 millions et quelques, et ils vont me donner 11 millions de budget transfert, c'est de la merde, c'est-à-dire que j'avais plus de revenus de budget transfert l'année dernière, quand j'arrive et l'équipe a fini 8ème, 100 en Coupe d'Europe, que la 4ème en ayant fini en Coupe d'Europe, donc c'est vraiment pété, des fois les finances sur FM, donc on va essayer de faire au mieux, l'équipe a besoin d'amélioration sur certains points, donc on va essayer de faire au mieux, peut-être vendre certains mecs, essayer de faire des sous, mais j'avoue que c'est un peu frustrant, j'avoue que c'est un peu frustrant, parce qu'en plus c'est une saison où on aurait pu péter le titre de série, il y a première saison, et au final on n'a ni titre ni argent, donc bon, après on a une très bonne base d'effectifs les gars, franchement, on a une très bonne base d'effectifs, regardez, et on a quelques jeunes qu'on va pouvoir faire monter, par exemple la Ziyech va partir, on va pouvoir faire monter un jeune en 9,5, le jeune en 9,5 que je vais pouvoir faire monter, c'est le dénommé Carlo Dalfiume, donc regardez Carlo Dalfiume, c'est un jeune de 20 ans qui est dans mes jeunes, comme je l'ai dit, et qui est assez bon, regardez il a des bonnes notes, en 9,5 je pense qu'il fera des travaux corrects, bon après le seul problème c'est que notre ami Carlo Dalfiume a 5 en finition, ce qui n'est pas ouf, mais il peut être un peu en rotation, tu vois, il y a Emilio Torone, regardez, un 9 remplaçant, qui pourrait faire des travaux également, 15 en finition, 17 en appel de balle, 16 en vitesse, 13 en appel, bon il n'a que 10 ans sans froid, mais il a 17 ans, donc tu vois, lui ça peut être quelqu'un qui pourrait être attaquant, j'ai également une saison pour essayer de développer encore Fabio Paladinho, regardez, qui n'est pas le plus rapide, mais qui a des bons appels de balle, 13 en finition, 12 en sans froid, il n'a que 17 ans également, donc voilà, pour ce qui est d'attaquant, ça va, tu vois, mais pour le reste, je ne sais pas, genre on va essayer de voir, on va essayer de voir, mais en tout cas franchement on est dans un bon état, on a fait une belle saison, c'est juste que c'est très frustrant d'être dans un cadre où on n'a pas de sous en fait, on n'a pas de thunes en fait, on va parler français, on n'a pas de thunes, très 11 millions les gars, on ne peut rien faire, alors il y a Ziyech et Raphaël Toloi qui vont partir, il y a Maximovic qui arrive, voilà, voilà, bon on va voir, offre de Liverpool pour Zagnolo, 60 millions, Zagnolo, le Zagnolar, le Zagnolar qui m'a fait une bonne saison quand même, il m'a fait une bonne saison, regardez, il m'a fait 7-10 de moyenne avec 10 buts et 3 passes D en série A, c'est quand même bon, après le truc c'est que si on le casse pour 60 millions, alors si on récupère 60M, nous on aura 70% donc 40 millions, donc il faudra le remplacer, donc il va falloir un attaquant en retrait de qualité à côté de lui, donc est-ce qu'on peut avoir meilleur que le Zagnolar pour une quarantaine de millions, je sais pas, je veux garder Abraham, Zagnolar je suis pas contre le vendre, on a 2 arrière-droite, 2 arrière-gauche c'est ok, la défense centrale, il va me falloir un mec, il va peut-être me falloir un milieu de plus, et voilà, donc voilà, après on n'a pas besoin de gigas, tu vois, on n'a pas besoin de gigas de mecs de fous, mais voilà, ok, est-ce qu'on le vend ou pas ? On va essayer de demander 65M secs, on va voir ce que dit Liverpool, oh, 61 plus bonus, on peut en avoir 66M, 66M ce qui a à peu près sa valeur, après il a de la vitesse, il a de la finition, du sang-froid, de la déter, il est quand même pas mal le Zagnolar, franchement il a quand même des belles notes, c'est un italien, c'est le joueur phare on va dire de mon équipe, ça me fait chier quand même de le vendre, tu sais Zagnolo, genre tu penses Roma, tu penses Zagnolo forcément, donc il a 26 ans, on va aller en LDC, court avec le ballon d'arrière, il se prend les espaces, tire de loin, resserre ses adversaires, déborde, ouais, ouais, il m'a fait une belle saison, et quand même ce serait dommage de le vendre au bout d'une saison, on va le garder, on va le garder, ouais ouais ça fait chier de le vendre, ouais vous avez raison, ça reste mon gars sûr et tout, c'est, vas-y vas-y c'est un romain et tout, vas-y vas-y vas-y, on est aussi, on est, comment s'appelle, nous sommes pas nostalgiques, mais nous sommes, c'est quoi le mot, nous sommes romantiques, on a de la romance ici, on est romantiques, vas-y on va le vendre, Ricardo Pagano, on va le dégager d'ici, il aura pas joué chez nous, donc on va essayer de le vendre, proposer au club, il faut aussi recruter dans la mesure du possible l'italien, si jamais, voilà je le dis, il y a de l'italien à recruter, donc là on va devoir recruter un attaquant en retrait de remplacer, bah non après ça, c'est quoi on va donner de la place pour les jeunes en attaque, on va donner de la place pour les jeunes, pour Paladinho et pour Emilio Torron, Carlo Delfiume, je pense que ça reste, on va le vendre je pense Carlo Delfiume, ouais je pense que Carlo Delfiume on va le vendre, parce qu'en fait Carlo Delfiume, je veux bien le mettre en 9 et demi, mais je vous cache pas qu'un 9 et demi qui a 20 ans avec 5 de finition, merci il y aura pas ce fabuleux pour le recel, Carlo Delfiume c'est un jeune avec un bon potentiel, mais là je viens de voir le 5 en finition, et un 9 et demi avec 5 en finition, c'est quand même très léger, donc je pense, regarde 6-7 millions je pense qu'on va le vendre, et on va garder Emilio Torron, donc ça fera une attaque avec genre Abraham Zagnollo, et derrière Paladino en attaquant retrait, tu vois, genre, et l'autre en attaquant avancé, ouais ouais on va faire ça, on va plutôt travailler comme ça, ça donnera de la place aux jeunes, tu vois, c'est cool, ça m'évite de recruter un attaquant, sachant que j'ai déjà ce qu'il faut, et ça, ouais ouais ouais, on va procéder comme ça, regardez Emilio Torron, hop tu montes, envoyé en seigneur, bien joué, toi, Mauro Fratelli, est-ce que tu es vraiment bon en défenseur ? ça peut être un latéral droit, pas trop mal, après en défense centrale, ouais défense, ouais ouais, vous en pensez quoi lui, 17 ans, Mauro Fratelli, défenseur centrale, il a que 8 en centre, après ça va, pour le reste c'est des notes quand même pas trop mauvaises, ouais je pense, je pense qu'il pourrait, il pourrait travailler je pense, je pense qu'il pourrait travailler, on va l'entraîner à ce poste là, et on va le garder chez les jeunes, et Carlo Dalfiume, il a une belle cote, regardez 6 millions et tout, observé par 12 clubs, si on peut choper, hop, après impossible, on va essayer de le transférer, si on peut en choper 5-6 millions, pour un jeune qui n'a jamais joué, tu vois, chez moi, ça pourrait être bien, en plus il a envie de se casser, donc comme ça, hop, tout le monde est content, si il y a moyen d'en choper 6 millions, vraiment c'est le feu, genre ça nous ferait un petit 4 millions, de budget transfert supplémentaire, c'est cool tu vois, un peu dépanné en progressant, le déf, ouais ce que je me suis dit, tu vois, il pourrait progresser, donc voilà, niveau attaque on est ok, on a Maximovic, c'est un milieu qui va nous rejoindre, donc ça ferait, Verretou, Ricci, Cristante, Maximovic, donc on aurait 4 milieux, il va peut-être me falloir un défenseur central en plus, au final on va peut-être pas faire des grands mouvements, là en réfléchissant comme ça, tous mes postes sont doulés quasiment, il va me falloir un 9,5, un 9,5 pour jouer, pour remplacer Ziyech, un 9,5 et un central, mais Emilio Toron, on va le mettre en attaquant avancé, on va essayer de le faire progresser sur son sang froid, mais il est très rapide, il y a 17 ans, donc 4 attaquants, 4 milieux, 2 arrière-droite, 2 arrière-gauche, là on a 3 centraux, 4 centraux, il va me falloir un 5ème, et un 9,5 remplaçant, ok, c'est pas mal, c'est quoi mes objectifs de la saison, là j'aimerais bien me requalifier en LDC, voire peut-être, acheter, enfin, gagner la série A, essayer de faire au mieux en Europa, enfin en LDC pardon, est-ce que t'as vu le match du Real, non j'ai pas regardé, mais j'ai vu que Benzema était devenu le meilleur buteur français de l'histoire, et ça c'est propre, ça c'est propre, vive la France, vivement la France, des joueurs prêtés de l'aroma sur le départ, alors j'aurais bien aimé rouler à Nalvarez, mais 30 millions, laisse tomber, ouais ouais, franchement, propre, propre notre dénommé Benzema, qui devient le meilleur buteur français de l'histoire, vraiment Benzema, depuis que CR7 est parti, il a pris une dimension, elle est absolument fabuleuse, le Spapetti, il est au PSG mon pote, il vaut bien cher, et il est titulaire régulier, je l'aurais bien acheté, mais bon, Paris Saint-Germain c'est dur, tiens on va regarder ce qu'on peut choper en 9 et demi, genre il y a quoi déjà sur le marché des transferts, regardez, regardons, le marché des transferts, peut-être tu vois, tac, ici, intéressé par transfert, Neymar et Dybala, Zinchenko, McAllister, Paqueta, Rodrigo De Paul, oh Neymar, est-ce qu'on se ramène pas Neymar ? Regardez, il coûte 8 millions, il coûte rien, estime que le moment est venu de partir pour faire un nouveau défi, je suis sûr que je leur propose 0€, ils acceptent, on prend Neymar à 34 ans les gars, en fait je vais faire une offre à Neymar juste pour rigoler, parce qu'en réalité bon il a 34 ans tout ça machin, mais en vrai Neymar à l'aroma ça pourrait être trop drôle, juste pour la vanne, Tiago Almada, bon bah le classique Tiago Almada, pas très original qui est devenu très bon, la SSE qui sont une équipe de fou dans ma partie, Golovine, ok mais après il a 30 ans, Annes Wolff, oh Annes Wolff c'est pas mal je crois, Annes Wolff en 9,5 ça pourrait être pas mal, ah ouais très bonne note Annes Wolff, ça pourrait être pas mal, le salaire, ah non mais je sais que le salaire est beaucoup trop élevé les gars, genre c'est juste pour le funk, tu vas après on sait jamais, ah ouais un million par mois, ah ouais non mais là on est sur des mecs qui pètent des salaires, Ahmed Junior Traoré, ok lui il est à, il est à la Talenta, Coutinho, 34 ans, fuck, Nadiem Amiri, Sabitzer, Joao Pedro, 34 ans également, Dominique Schloboslai, oh bah après il coûte trop cher, il coûte trop cher, après le fait de te retourner en LDC, ça met bien quand même, pour les noms, il y a des mecs qui vont être intéressés, Facundo Torres, Facundo Torres, wow, wow les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve, je le trouve, bah je vais dire les mots, je le trouve excellent, excellent, non mais en déconne, non mais sans déconner les gars, enfin je le trouve vraiment parfait, tu le mets derrière, derrière Nabil Fekir, tu le mets derrière Nabil Fekir, non franchement, attends 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 attends, t'es au géant carrément, je suis content Nana, entre 21 et 32 millions, ok, Nana, soit Andra débutable par des matchs, petit Facundo Torres là comme ça, il va me falloir 30 millions, donc il va falloir que je vende un peu, ok, on l'a pour 30 millions, avec des bonus, certains que je paierai plus tard, ok, donc ouais, ouais, Facundo Torres, franchement propre, après c'est un orieux, faut que je fasse attention à ça, mais très bien, très bien franchement, pour 30 millions d'euros, il a que 26 ans, des bonnes notes de partout, en 9 et demi, je trouve qu'il serait très bien, ouais bah écoutez, pourquoi on va se compliquer la vie plus longtemps, Facundo Torres, nickel, peut-être recruter, alors je vais regarder aussi un DC, voir si c'est un défenseur central, alors là, on parlerait plutôt sur de la rotation, vous voyez, et de la rotation, tu vois, genre tu sais, un petit gars qui pourrait venir, pas trop cher, un peu en pirate, tu vois, jouer régulièrement, Van Husten, veut partir pour évoluer en LDC, OK, il a des bonnes notes, Van Husten, mais après, j'ai pas les sous pour l'instant, et ça, faut que je prenne en compte, Igor Diviv, après c'est un russe, je crois que c'est un russe, c'est horieux, Igor Diviv, ouais, des bonnes notes aussi, franchement, très bonnes notes même, ouais, Igor Diviv, c'est pas mal, Stergiu, OK, Romagnoli, pas à vendre, OK, attends, on va regarder peut-être un, un listé, pour voir ce qu'il y a dans les listés, là, forcément, j'aurais moins de sous, Pongragic, de Dortmund, Miguel Araujo, OK, Igor Diviv, après c'est 48 millions, c'est cher, c'est rush quand même, on va regarder Scalvini en DC, je vais checker Torres, oh, offre de Leicester pour Dalfioumé, comment ça 400 000 euros, il y a 23 clubs intéressés, et moi, je vais le vendre 400 000 euros, mais c'est des baisers, Leicester, Leicester, mais ça va pas, dégagé, mais c'est des fous, mais ils sont fous, le titulaire régulier, ça me va, il demande pas le salaire du siècle non plus, tiens, OK, va falloir que je vende par contre, faut que je vende maintenant, alors j'ai quelques trucs à acheter ici, genre Ozenkabak, je peux avoir 3 millions d'euros pour Ozenkabak tout de suite, je peux avoir combien là, je peux avoir des sous aussi, Alessio Nardeli, je peux avoir 122 000 euros, Amadou Diawara, je peux avoir 2 000, oh, je peux augmenter en budget de 5-6 millions là, 5-6 millions gratuits, je peux avoir, ouais, je peux gratter 6 millions tout de suite, alors regardons Ozenkabak, clause de revente, joueur de rotation, est-ce qu'il est à vendre, pas le sentiment qu'il soit à vendre, le Ozenkabak, donc on va, vas-y, vas-y, tu sais quoi, on va prendre les clauses, on va prendre les clauses, les gars, ouais, je pense qu'on va prendre les clauses, prenons les clauses, gratons quelques millions, on va vendre ces clauses là, on s'en bat les couilles, franchement, on va tout vendre, tant pis, hop, mon quai, merci le frérot pour le receb, merci du soutien mon gars, très plaisir, merci du soutien, vous êtes des vrais boys, ça fait plaisir, vas-y, c'est bon, on va revendre ces mordes, ces merdes, ouais, ça permet de gratter 5-6 millions en plus, donc tu as ses propres, en fait, je suis dans une haisse financière les gars, donc 5-6 millions en plus, vous voyez, on stream, on stream fort, et le Facundo Torres là, franchement, propre, je ne m'y attendais pas du tout, je ne m'y attendais pas du tout, Zanullo et Penalty, c'est pas fini, Alan Velasco, Ismail Assar, Calum Doyle, après c'est un défenseur central anglais, donc ça me pose problème, Florian Wirtz, oh Florian Wirtz, bah tu vois, si j'avais plus, oh là là, si j'avais plus de sous, j'aurais pu aller me péter Wirtz, il a pas pété au, après Facundo Torres, je pense qu'il est meilleur que Wirtz, mais il y a un monde où je pouvais prendre, où je pouvais prendre Wirtz, c'était beau quand même, Paolo Dybala, dubitatif, mais il ne coûte pas trop cher non plus, mais il a 32 ans après, Baikal Kalimbay, ok, oh là là, le petit Régène, le bon petit Régène Cuture, oh il est bon lui, bon petit Régène Cuture, je pense pas que Jonathan Closted avec cet effectif, mais non, c'est les Clostes monsieur, pas les jeux de mots comme ça, à l'aide, Carlo Arias, je ne suis pas intéressé, Colline Joll, Colline Joll, arrière gauche, arrière gauche de 20 ans, qui n'est pas très rapide, et qui est naze en centre, le mec n'est pas intéressant, qu'on parlait de, non mais Fakou Ndoutores, c'est bien, on va le prendre, Nicolas Uva, défenseur central, 10 en vitesse, ouais, pas ouf, c'est vrai, je peux montrer mon 11, bien sûr, bien sûr, attendez, je regarde un peu, hop, tout ça, ça dégage, c'est vrai, c'est vrai, j'aurais bien pris un, j'aurais bien pris un gardien, mais j'ai pas les sous, tiens, voici mon 11, qui est quasi doublé de partout, il me faut un 9 et demi remplaçant, et un DC en plus, le DC je pense, je prendrais peut-être un jeune italien, et voilà, sinon à l'heure actuelle, franchement, il est plutôt pas mal, j'ai avancé de quelques jours, j'ai avancé de quelques jours, il me semblait avoir entendu dans un radio street, ta retraite internationale sur FM, non, ça fait un moment quand même, les dirigeants du Borussia Dortmund proposent un entretien, 143 millions de budget transfert, la 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 la, la 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 la, La 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 Bellingham, Leimer, Pedro Poro Akanji, Zagadou, Cobble, Richards Leimer, Reina Malen, Burghardt, Consalo Ramos Lozek, Emrechan, Jonathan Evan Nielsen Hans Garknoff Après pour être honnête les gars On a gagné Déjà la Bundesliga à Leipzig On a déjà gagné à Leipzig Donc est-ce qu'on retourne dans un championnat qu'on a déjà Dompté ? C'est la question Est-ce qu'on retourne dans un championnat Qu'on a déjà dompté ? Je sais pas Je sais pas C'est pas mal Dortmund hein Après il y a un côté Je viens taper mon ancien club Comme Genesio Il y a un côté Je viens taper mon ancien club Franchement Franchement Allez c'est bon vas-y J'ai fait mon choix On reste à Dortmund Euh à la Roma Ouais je n'irai pas à Dortmund Désolé Désolé les gars J'ai dit que je remettais Les La Je remettais Le J'ai dit que je remettais Dortmund Enfin La Roma pardon Sur le plan Sur le plan On verra J'espère que ton effectif va couler Hé bande de bâtards Hé comment Pourquoi vous me souhaitez du mal ? Oh j'ai rien fait moi J'ai rien fait Pourquoi vous me souhaitez du mal ? Après Vendre la clause Genre ça me Ça me Vous avez vu ? Quand je fais vendre la clause Ça le fait pas Genre c'est bizarre Vous avez vu ? Genre quand j'appuie sur vendre la clause Ça Il se passe un truc direct Et après ça la vend pas Comme si genre ça faisait non direct Vous avez vu ? Attends mais c'est trop bizarre Ah voilà Oui Voilà Doucement Voilà Faut l'avoir comme ça Allez on vend les clauses On reçoit les sous les gars Je prends tous les sous que je peux Ça va me rajouter quelques millions C'est bien Hop Voilà Ne memerdez pas On prend les sous en plus On prend les sous en plus T'aurais pu faire un mercato de fou C'est vrai C'est vrai que j'aurais pu faire un mercato de fou Mais Voilà on prend de l'argent J'aurais pu faire un mercato de fou Mais tant pis Vas-y on continue de monter la Roma Alors il va falloir que je vende Carlo Delfioumé Pour les quelques millions manquants Pour après signer notre ami Notre jeune ami là Oula Lui c'était un euro un peu Un peu spécial Alors Carlo Delfioumé On va aller le proposer Aux équipes Pour 6 millions d'euros On va voir Parce qu'il y a 19 clubs intéressés Il y en a bien un qui va dégainer une offre Quand même Quand même C'était quoi le club ? C'était Dortmund Ouais ouais Non mais je suis resté Aucune offre pour Delfioumé Hop Ok Nanana Ils veulent mettre 3-4 millions à peine Il y a quand même l'Inter Il y a quand même l'Inter Ok ça me parait bien Très bien Carlo Delfioumé Tu sais qu'on va le reproposer pour 5 On va voir ce que ça donne En vrai s'il part pour 5 Il me ramène 3 millions et quelques Le transfert de Fakwindow Torres Réajuster le budget Ah mais si je réajuste le budget J'ai peur que ça me mette en budget salarial négatif Et vous connaissez très bien Budget salarial négatif Égale Égale Baisse des revenus transferts Et ça Ouais voilà regardez Attends Ça doit m'enlever combien Si jamais Ça doit m'enlever 24 Ok j'ai pas besoin de monter jusqu'à 28 Juste Hop Dépense actuelle Ah ça durerait 2 jours Vas-y On va accepter En fait on va accepter Parce qu'en réalité vous allez voir Attendez Hop Parce qu'en fait là Il y a 2 fins de contrat le lendemain Donc ça va Ça va s'égaliser Fakwindow Torres les gars Ça y est Potter nommé à la tête du Napoli Putain mais Graham Potter au Napoli Mais FM c'est vraiment C'est vraiment spécial Les gars Question 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 On mange Quoi ce midi Je pose des questions J'ai envie d'éviter Si possible Pizza burger Voilà Quand même C'est fatos quoi Si on peut essayer de faire un peu attention sur ça Je suis prenaire Putain Oh trop gentil Si j'attends la finale de la coupe d'Italie Vous m'augmentez de 200 000 par an Allez Je vais dire Que vomir Très bien Giga Tacos Ah ouais mais direct Vous êtes parti Vous êtes direct parti dans Giga Tacos Vous êtes Ah ouais vous êtes des mecs verts Merci El Sofyan Pour le rasset Tacos Ah ouais vous êtes tous Tacos Ah ouais Tacos Eh les gars vous êtes des baisers Voilà je dis le mot Vous êtes des baisers Vous êtes des baisers Un petit cheese nal avec du curry Oh la 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 Attendez on va regarder ce qu'on peut se faire Petit déj bien nuté là Bien chocolat chaud Je me suis levé à midi Ah oui toi t'es Toi tu as les idées claires Salade plus poulet pané avec croquant chèvre Oh la la Mais si seulement il y avait un truc sur Uber Eats qui faisait ça Tu m'as chauffé Eat salade Lyon confluence Alors regardons Hop Attendez Voilà regardez Oh 82 millions au titre des droits TV pour la Roma Et ouais Raphaël Toloi se casse Il aura quasi pas joué de la saison Sale chien Il y a des mecs qui ont que un an de contrat Il va falloir que je regarde pour peut-être Voilà En re-signer certains Hop Il va falloir vendre des mecs Ignazio Pezzato Ça c'est un jeune con Giacomo Fatikanti Alfonso Oh il est pas trop mal lui Il a des notes pas mal Hop Est-ce qu'à 20 ans je peux avoir une relation avec ma prof de 25 ans Alba de la frère C'est quoi cette question Écoute A tes risques et périls Alors en tout cas Facundo Torres Ça met bien Franchement Franchement Facundo Torres Ça met bien Je suis content de récupérer Facundo Torres Je m'attendais pas à ça Préterminé pour Wind et Alvarez Cassez-vous Hop Mise à jour mensuelle des finances Ok on est au vert Les gars c'est trop drôle parce qu'on est le 1er juillet Les gars on est le 1er juillet Et j'ai plus de thunes Là c'est à dire que je vais passer un été de mercato à refuser des offres Je vais passer un été de mercato à dire non Non Et non parce que j'ai pas envie de vendre Donc non Quand il y a un club qui va venir et qui va offrir 100 millions pour Abraham Qui m'a marqué 54 buts Ça va être difficile de refuser Mais je vais dire non Et non Et non Alors Eat Salade Formule 6 ingrédients plus boisson Oh Ouais en vrai petite salade en légende comme ça Ouais je pense une petite salade en légende comme ça c'est bien Maximovic ok très bien Maximovic milieu centre Tu seras meneur de jeu en retrait soutien Voilà regardez Il a 31 ans Il a chopé en fin de contrat Gratuitement Il a pas un salaire de baiser Il sera joueur de rotation Il a des bonnes notes un peu partout Voilà Ça fera les travaux Notre petit Maximovic regardez Et ensuite Facundo Torres S'interroge sur sa forme récente Oula 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 Comment ça sa forme récente Il y a peut-être un truc que j'ai pas vu Genre en ce moment il pue sa mère peut-être Facundo Torres Ça va coupe du monde 7.35 de notre moyenne On a vu pire quand même Et voilà pour Facundo Torres Qui sera mon 9 et demi Avec J'allais dire Yanis Fekir Avec Nabil Fekir pardon Voilà voilà Asièche signe à West Ham Casse-toi On est bien Les finances On est C'est bon pour le budget salaire Zéro euro On a plus de thunes Ça y est les gars Mais par contre on a 400 000 à peu près De budget On a 400 000 de budget salaire Pour signer un central remplaçant Voilà pour En prêt sans doute On va prendre après je pense J'ai déjà mangé Une salade Et en vrai c'est bon pour une salade Oh Monsieur Je lui dis des paroles Qui résonnent Qui résonnent bien À mes À mes oreilles Vas-y c'est bon Ça va partir sur une salade Les gars Y'a pas le choix Là ça va partir sur une salade Bonne petite salade Vous voyez Et dedans j'ai le droit À 6 ingrédients On va mettre Vous jugez Oignon rouge Toujours On va mettre Des champignons Du poivron Du maïs Alors y'a le choix Entre poulet hlal Saumon Et thon Y'a le choix Entre poulet hlal Saumon Et thon Là pour l'instant J'ai mis Oignon rouge Poivron Champignon Maïs Des champignons Bah oui c'est trop bon Les champignons Vous avez un problème ou quoi Doberman Ok Je vais répondre en français Bestamir C'est le mec qui prend trop mal Et y'a le choix Entre poulet hlal Et l'autre là Oh merde J'ai pas fait exprès Pas de champi je pense Mais moi j'aime bien les champi Monsieur Quand même C'est pas mal les champignons Maïs x poivron Bah ouais Tu sais quoi Je tèche le maïs Ça me donnera un truc en plus Je vais mettre Poulet Ouf poché Et oignon frit Ça fait une salade Fusili et mesclin Oignon rouge Poivron champignon Poulet hlal Ouf poché Et oignon frit Exceptionnel ça Ah les gars c'est les émotions là Ce que je viens de vous raconter Choisissez votre sauce Olive balsamique Gentiment tu vois C'est tranquille On est ok Petite huile d'olive Tu vois Oh les oignons frits Bah oui très bien Très bien Vous êtes des rageux Voilà petite sauce Huile d'olive balsamique Tu vois on est bien Hop Et franchement Ce que je viens d'entendre Les gars c'est C'est un banger Les gars je suis impressionné Par la qualité De ma salade Oh la qualité De ma salade C'est les émotions C'est les émotions Les gars Même si les champignons Sont en trop Eh non les champignons Ils sont très bien les gars Franchement Allez hop c'est livré Allez let's go Du coup Facundo Torres Effectif Enregistrement Selection automatique Est-ce qu'on peut mettre Facundo Torres et tout C'est ok Ouais c'est ok On est encore dans les On est dans les clous Oignon rouge banger Bah oui Oignon rouge c'est très bien Très très bien Moi les champignons J'aime bien Alors j'ai vu que des mecs Qui c'était là Allez Tan merci pour que ça J'ai vu des mecs Qui c'était là Ouais les champignons Mais c'est très bien C'est très bien les champignons Roberto Firmino A l'Inter Non Ansah t'abuses Mais comment ça Ansah j'abuse Comment ça j'abuse C'est très bien Les champignons Bande de rageux Eh eh ma salade Je vais vous la montrer Quand elle arrive Et on va juger Et on va juger Au look Au look D'accord ça vous va Euh Attends disponible Pour un prêt Peut-être Y'a qui Je regarde Pas autoré C'est disponible Pour un prêt Quoi Offre de prêt Ouais voilà Il est intéressé Pour un prêt Attends Juste lister Pour un prêt Ok Y'a un vieillard De 34 ans Y'a Jared Bronswaite Les champignons C'est pour les fins gourmets Bah oui Willy Kambuala C'est qui Willy Kambuala Défenseur central français De Manchester United Attendez les gars Les notes Elles sont pas déconnantes Là non Après 5 en centre Quand même Pour un défenseur central Excentré C'est très faible Mais il a 17 en vitesse 19 en détente vertical Fait 1m95 Oh c'est un grand zeb Quand même Vous en pensez quoi Pour un prêt Genre c'est un joueur De rotation De rotation Vous voyez ce que je veux dire Oui ils veulent que je paye Mais ça va pas Je donne pas 1 euro Allez baisse ta mère Manchester United Vous êtes richissime Vous êtes là Vous faites les mecs Détente verticale 19 Ça c'est un mec Il va marquer Un nombre de buts de la tête Poto Intéressé par prêt Regardons Ce que ça donne Ozan Kabak Johnstone's Bednarek Que j'avais vendu Il y a l'année dernière D'ailleurs Nathan Ake On peut avoir Nathan Ake Ou Edson Alvarez Après ça c'est du horieux Je crois Edson Alvarez Malheureusement Horieux c'est un peu relou Ça je le sais État d'esprit Informations Il est mexicain Il est mexicain Mexicain Il n'y a pas le choix Je crois que ça ferait Trop de horieux Dans mon équipe Si je prends Edson Alvarez Edson Alvarez J'aurais bien pris Pourtant franchement Nathan Ake Ce serait pas mal Je pense Après ce qu'il accepterait D'être Maxence Lacroix Maxence Lacroix Qui est joueur de rotation Là-bas Il vole 1,2 millions D'euros par mois Mais ça va pas Bon de baiser Ils demandent Mais vraiment Ils demandent Genre ils veulent 12 millions annuels Pour Tu sais ils y vont pas Avec le dos de la cuillère En mode vas-y tranquille Non ils veulent 12 millions annuels Pour Pour me prêter le gars Mais ça va pas 12 millions annuels Pour un prêt Frère Ils sont malades Ces mecs Ces mecs Ont un pète au casque Gros Un petit Sadiop 1,1 million par mois Mais ça va pas Frère Mais je suis choqué Vraiment les gars Je suis choqué Attendez Regardons critère supplémentaire Ajoutons une condition Formé au pays Donc tu vas formé en En Italie Eric Fagra Andrea Cristana Sistana André Assistana Ah ouais C'est le défenseur central De droite Les gars Andrea Sistana Pour Pour un petit prêt Là vous en pensez quoi Genre en légende Il prend Regardez Il prend pas beaucoup d'argent Bon il est pas incroyable Dans ses notes Mais c'est un italien Un joueur de rotation De rotation C'est pas mal non ? 200 000 euros par mois Ben voyons Je ne vais pas donner 200 000 euros par mois Je vais pas payer 2 millions annuels Pour André Assistana Non mais en fait Je donne 0 euros En fait On va aller plus vite Hop Je donne 0 euros Sur votre clochard Bon on va faire love Tu vois un petit joueur De rotation Comme ça Tu vois Qui va pas jouer Très souvent Mais qui est Tranquille Ricardo Calafiori Quoi ? On peut avoir Calafiori En légende Ouais mais pareil C'est obligation d'achat 800 000 euros par mois Mais allez vous faire foutre Putain On va descendre l'âge On va regarder Genre un moins de 25 ans Tu vois Ce sera moins bon Mais vas-y C'est un peu plus terre à terre Boton de balogue C'est qui ce mec ? 14 en vitesse Mais pareil 5 en centre Les mecs Ils ont que des boîtes A chaussures C'est dinguerie T'as regardé Dans tes jeunes Ouais en vrai Dans mes jeunes Vas-y Foutu pour foutu Je fais jouer Frattarelli En fait En fait Foutu pour foutu Qu'est-ce que Je me casse les couilles A aller dépenser des sous On va aller faire jouer Frattarelli Et puis c'est tout Inyazio Pezzato Allez ça dégage Pezzato ça dégage On va pas On va pas utiliser Hop On va pas utiliser Fatih Kanti Dégage le plus loin possible 20 000 euros par mois Pour des mecs Qu'on utilise pas Allez c'est au revoir Ouais ouais on va mettre Vas-y c'est bon Pourquoi aller chercher Un prêt d'ailleurs Ou des clochards Alors que j'ai un jeune Chez moi Je vais prendre un jeune Je vais prendre mon jeune Là je vais faire monter Trois jeunes Cette saison Vous vous rendez compte Trois jeunes On va faire jouer Trois jeunes Dans ce club Off de Liverpool Pour Baïkal Le Real Madrid Pour Dybala Hop T'as Sergio Oliveira Non Il était déjà plus là Quand je l'ai pris Uber Eats Votre commande Est en route Il s'est passé 6 minutes Entre le moment Où j'ai commandé Et le moment Où elle a été en route Oui bé Oh la salade A la sueur de couille Ils l'ont fait En 6 minutes Et vous savez Ce que j'ai fait Et je vous l'ai pas dit J'ai pris En entrée Une petite soupe Une petite soupe De légumes A 2 euros Mohamed El Arouche Pour 100 000 euros Je peux l'avoir Pour 100 000 balles Bon il a pas percé Du tout malheureusement Mais Pour 100 000 balles En légende On est 4 Mais Mais voilà On va voir On va voir Alors attendez Elle était au congélo Vraiment frère 6 minutes là J'ai un doute Faire monter en puissance Ces mecs Dans calendrier On reprend quand Le 23 Je reprends avec Inter Juve Napoli Fio Mais c'est une blague Ce calendrier Encore une fois là On va rajouter des transferts Des transferts des matchs Amico pardon Réchauffé au micro-ondes Les gars Commencez pas A me dégoûter De toute façon Je vous dirais On va regarder ensemble Et on va juger Cette fameuse salade Elle a rouge pour l'anecdote Je jouais contre lui Quand il jouait à Orange Dans le Vaucluse Et déjà à 10 ans Il était grave chose bâtard Mais tu sais que Mohamed Elle a rouge C'est un des prochains Jeunes Lyonnais Dont vous allez entendre parler Bien Hiche Hiche Bien Bien made in Jean-Michel Aulas Tu vois Ouais ouais Tout à fait Tout à fait Vous êtes bien au courant Hop Rejet de l'aroma Love de l'aroma Concernant Andrea Sistana Bah fuck Andrea Sistana J'aurais du prendre un Pokéball J'ai déjà écrit une thèse Sur les mecs qui bouffent des Pokéballs J'ai déjà exprimé mon avis dessus Vous voulez que je redise l'avis dessus ? Comportement très douteux Les mecs qui mangent des Pokéballs Voilà Je vous dis la vérité Merci Marco pour le prime Bienvenue d'avoir failli Merci du soutien Merci beaucoup mon beau gosse Ça fait très plaisir Noem Bamba cette saison Elle va le faire jouer en libéraux Je vais le faire jouer en libéraux Adarabiyoyo derrière Saliba Carboni Et Frattarelli Ça fait Adarabiyoyo Frattarelli sur le banc Et Carboni Saliba Mbamba En titulaire Pablo Maffeo Spinazzola sur les côtés Ricci Cristante Fekir Zagnolo Abraham Et sur le banc Emilio Toron en neuf remplaçant Fabio Paladino en joueur En attaquant retrait remplaçant Jordan Verreto en milieu Facundo Torres en neuf et demi Adarabiyoyo en défense Avec Frattarelli Maximovic au milieu Et Bastoni en arrière gauche Et Karsdorp en arrière droit Franchement les gars Je pense franchement Que je peux difficilement Enfin là Tous mes posts sont doublés Et j'ai plus d'argent De toute façon Donc ouais Je vais pas l'inventer la thune Vous voyez ce que je veux dire Genre frère J'ai pas de thune en fait C'est surtout ça le problème Ninio Venturelli Oh des bonnes notes là Le Ninio Ouais mais tu vois le problème C'est que regardez Les notes sont bonnes Elles sont même excellentes Je le recruterais bien Ninio Venturelli C'est un italien Il a 19 ans Mais j'ai pas de thune Off du génois pour 1,6 million Putain j'ai pas d'argent frère C'est un truc de ouf Je le recruterais bien en vrai La finance Ah mais j'ai 0 euro dans les finances Ah attends Quoique Vu que j'ai pas de Oh bah oui En fait je viens de penser Vu que j'ai pas de salaire supplémentaire Je peux Ah ouais Mais Ninio Venturelli Bah on va le recruter Ça a l'air d'être un jeune Qui a des bonnes notes 19 ans et tout Ils en veulent 1,9 million Allez dégage moi ces versements Proposez les conditions Ok 1,9 million Il y a peut-être Mentalité sans ambition Ah ouais merde C'est un mollusque frère Après il est déjà bien développé Quand même Il y a déjà des bonnes notes Genre est-ce que Sans ambition C'est pas genre la pire mentalité Genre en mode Il va vraiment peu progresser Et tout En réalité là Ça vient de me faire douter Parce qu'après Il a des bonnes notes déjà Mais bon après J'ai Facundo Torres Plus l'autre Plus Fekir J'avoue qu'il aura Peu de temps de jeu quand même Allez vas-y C'est bon Fuck it Il n'y a pas d'aliment Plus hétéro curieux Que le champignon Mais quoi ? Attends Mais ça fait 20 minutes Il y a un débat parallèle Champignon Dans le chat là Genre des mecs Qui disent que c'est Non mais vous êtes Non mais les gars Les gars Les gars Les gars Les gars Les gars Votre Bizarre Bizarre Obstiné lui Ah il est bien Ouais on va le garder Dans la sélection Allez Sio Yvin Justine Timber J'aurai pris J'aurai pris Jurien Timber Pardon Chaud là Chaud retire Oh les Il y a des bonnes notes aussi Après un en touche longue Le gars Le gars il a des bras Le frère il a des bras mon gars Non franchement On va parler en français C'est exceptionnel Le champignon Et si vous n'êtes pas d'accord Vous êtes très bizarre Mickaël Alberg Gabriel André Onana Manuel Bullstex Ah ouais Petit milieu de terrain là Manuel Bullstex Des bonnes notes de partout un peu Mais j'ai pas d'argent Ajouter la sélection quand même Darwin Nunez Fuck it Renan Lodi Ajouter la sélection Edmond Tabsoba C'est non Lucas Romero 120 millions On oublie Rimenez 111 millions On oublie Luis Fernando Défenseur central De l'Olympique Lyonnais Oh là là En tout cas on est plutôt pas mal Au final on a fait On a fait un Mercato Assez humble Non mais vraiment On a fait un Mercato Extrêmement humble Vous savez ce que ça veut dire Un Mercato humble Ça veut dire que Ça pue sa mère Quel club intéressé pour le Zagnola Oh là Real Madrid Tottenham et tout 65 millions il me propose Bon on va rejeter On va le garder Là là mon but les gars Ça va être d'essayer Parce que là Là tu vois regardez Je vais vous montrer le Mercato As of now As of now les gars Historique des transferts Voilà On a chopé Facundo Torres Pour 27 millions On a eu Maximovic libre Et Hakim Ziyech C'est parti gratuit Voilà Voilà C'est tout T'étais pas à l'Eipsis Il y a genre une semaine Ah oui Toi t'es Toi t'es Toi t'es C'est 11 minutes en retard Toi Pour le coup Ça fait déjà facile Deux semaines Que j'ai commencé la Roma Peut-être même 3 Faut enlever Karsdorp Mais Karsdorp C'est mon latéral droit remplaçant Donc ça va à la rigueur Tu vois Genre Que le latéral droit remplaçant Que Karsdorp Ça fait les travaux En réalité Genre tu sais Je vais pas choper réellement mieux Que Karsdorp En latéral droit remplaçant Tu vois C'est pas mal Ah voilà Je suis pas mal Là concrètement Vous avez sous les yeux Là Mon équipe titulaire Et en remplaçant Karsdorp Frattarelli Facundo Torres Adarabio Verretu Paladinho Toron Qui sont deux jeunes Que je veux développer Bastoni en latéral gauche Et Maximovic au milieu Avec Verretu C'est pas mal hein Pourquoi ne pas vendre Zagnolo Et reconstruire un peu Parce qu'en fait Le truc c'est que Si je vends Zagnolo Même 70 millions Je vais en récupérer Que 70% Donc je vais perdre Sur 70 millions Je vais perdre 25 à peu près Enfin 20 et quelques quoi Donc j'aurai 45 millions Et pour 45 millions d'euros Je dois recruter quoi Un autre attaque en retrait Soutien Et donc du coup Pour 40 millions Bah ça sert à quoi Tu vois de choper Enfin je veux dire Tu vois ça sert à quoi Quoi On recevra 30% des bénéfices On recevra 9 millions d'euros Suite au départ de Marash Kumbula Suuuuu Et surtout C'est l'image de l'aroma Tu vois Genre c'est l'image de l'aroma En vrai Donc Donc c'est C'est pas ouf Tu vois Enfin j'aime bien aussi Tu vois garder l'image de l'aroma Le mec Par contre si on reçoit 9 millions là C'est Oh là 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 9 millions Qui viennent de tomber De nulle part Si Let's go On a 9 millions d'euros Les mecs Trop bien Trop trop bien On a des sous les gars On est plus dans la merde On est plus dans la barbe à merde Les gars c'est bon On a 9 millions d'euros Pour essayer de prospect Peut-être un petit peu On verra Le Ramsdale Il part pas Non je pense pas Offrir un contrat peut-être Après vas-y Ces mecs là Je leur offrirai un contrat Plus tard peut-être Parce que Oh là là Ça ça dégage Merci pour le recette Fekir 32 ans Il a déjà re-signé Un an Et verrez tout 33 ans Je le re-signe pas Donc je re-signe pas Tous ces mecs là Je re-signe juste Christian T qui a 31 Et 31 Il te reste quand même Quelques années Parfait Je suis prêt Si tu j'ai Votre suggestion Donc il me propose Un attaque en retrait Un 9 et demi Un MJR Allons-y Jetez un coup d'œil À ses rapports Marco Formanti Il peut jouer milieu Comme numéro 9 Il vaut 42 à 49 millions Donc il est déjà Beaucoup trop cher pour moi C'est chaud J'ai kiffé le radio street C'était très très bien Le mec peut jouer milieu 10 9 Oui oui C'est un baiser lui Déterminé et tout Oh là 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 C'est un maxi Maxi gros crack lui Ok Mark Owen Jeune prodige De Southampton Mais c'est ça le problème C'est que Putain mais regardez Le monstre que c'est frère Il a que 11 en appel de balle Mais pour le reste Il est trop fort Mais c'est ça le problème C'est que dès qu'un mec Est un petit Genre tu sais un jeune En mode En Angleterre Ça y est c'est fini frère Il vaut direct 100 millions d'euros Tu vois Genre c'est C'est une dingue Le mec vaut 38 millions d'euros Gros Rodrigo Spernega Ok C'est plutôt pas mal On voit En meilleure de jeu En retrait C'est plutôt pas trop mal Hop Vos commandes arrivent Ah bah let's go Hop Let's go Rodrigo Spernega Rodrigo Spernega Ce serait pas mal Pourquoi tu les re-signes Pas en baissant leur salaire Pour les vendre après Ah ouais Tu serais pas mal T'es pas con toi Rodrigo Spernega Serait pas mal Et après il y avait Formanti Qui était sur la liste des prêts Après est-ce que j'ai besoin De Formanti Après c'est surtout ça Il est extrêmement intéressé Lui Ok il a une clause Après ils en veulent Ils en demandent trop Ok bon On va l'ajouter à la sélection Spernega Je pense que ce serait pas mal Calimba et fuck Hop Hop Tac Un milieu Jorge Rodriguez Qui est au Celtic Il y a des bonnes notes quand même Pas fabuleux non plus Mais il est déterminé On va l'ajouter à la sélection Comme ça on a des nouvelles 2 Douglas Berna Recruit de tout premier ordre Oh là là Oh il y a des gars Attendez les gars Il y a la commande C'est qui est arrivé très vite Mathéus Nunez Pour 11 millions Bonjour Un peu Un petit Mathéus Nunez En légende les gars Regardez les stats Et dites moi vous en pensez quoi Dans le chat Le temps que je récupère la commande Sous-titrage ST' 501 Alors, Matheus Nunez, on en pense quoi de Mathieu Nunez pour 10 millions d'euros, joueur secondaire, il y a des très bonnes notes quand même, il souhaite quitter le club, on peut l'avoir pour 10 millions seulement. Après, on a déjà Richie Crestante, après à l'arrière, on peut dégager Vertu, on peut dégager Vertu et le remplacer par Nunez en réalité. Je pense. Nunez le bouffe en jeu aérien, en technique, en vision de jeu, en vitesse, en physique, il a juste moins de vitesse et moins d'attaque. Les gars, est-ce que ce serait pas worse ? Montre la salade, oui, oui, je vais vous montrer tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Il va demander un salaire de bâtard. Regardez, on va regarder ça, parce que c'est vrai qu'il y a déjà 560 000. Voici, très officiellement, vous pouvez juger ma salade. Donc, regardez sur le dessus, on voit le poulet, les oignons frits, l'œuf, sur le côté la salade, les champignons et tout, les pâtes et le mesclin, une petite sauce huile d'olive balsamique. Ça va, ça a une bonne gueule, non ? Franchement. Alors, je sais qu'il y en a, ils vont dire horrible, on dirait de la merde. Elle a l'air, ils m'ont débat, voilà, je le savais. Forcément. Mais moi, je la trouve pas mal. Non, franchement, je la trouve bien, moi. Ça joue ? Bien sûr que ça joue. Il n'y a que les comédiens, là, qui disent que ça joue pas. Il n'y a que les comédiens. Je dénonce. Faire une offre. Tiens, on va faire une offre à 10 millions. 12 millions et demi, plus. Ben, voyons. Montant du transfert, 11 millions 5, les gars. Ils en veulent 13 millions 5, qui a accepté. On va regarder le salaire qu'il veut. Et s'il veut un gros salaire, pas un trop gros salaire, ça peut être très intéressant. Avoir le goût. Non, mais franchement, non, mais wesh. Alors, je vais dire en français. Je vais parler français. Vous êtes des putains de comédiens. Vous êtes des sales comédiens, les gars. Vraiment, elle a l'air très, très bien. Vous êtes ce qu'on appelle des comédiens de haut vol. Spécialité en comédia, spécialisé en comédia de l'arté. Oh, c'est des frères qui vont manger, c'est des mecs qui vont manger saucisse purée ce midi qui me disent que ça a l'air dégueulasse ce que je mange. Mais ça va, hop. Tu vois, hop, on a mis la sauce. Maintenant, on mélange, tu vois. Hop là. Et là, on va graille. Et je vais vous dire la vérité à propos de celle-ci. Hop, tac, regardons les centraux. Donc, Glaucio. Il ne me propose que des petits brésiliens sauvages, là, comme ça. Par contre, il y a des bonnes notes. Le problème, c'est qu'il vaut déjà 17 millions, quoi. Hop. Regardons le goût de celle-ci. Très bien. Ça, c'est une salade qui salade. Je suis satisfait de mon achat, vous voyez. Non, elle est bien, là. J'aimerais tout autant rejoindre l'Inter ou l'Atletico. Ah ouais, en fait, il va poser problème, Mathéus Nunez. En fait, il a l'impression qu'il me fait la charité en venant ici. Non, il pose problème. Si, j'ai une soupe avec, elle est juste à côté, les amis. Attendez, les gars, il est OK pour être joueur de rotation. Attends, en légende, en vrai ? Les gars, en légende, j'ai pu tout enlever. Oh ! Belle surprise ! Belle surprise, les gars, en légende, en vrai. Trop bien. Il a tout accepté. Je ne m'y attendais pas. Dis putain de base son salaire, le mettre en joueur de rotation et tout, il a tout accepté. C'est peut-être le moment d'essayer de trouver une piste pour Jordan, non ? Il faut que Pagano se casse le plus vite possible. Carlo Dalfiume aussi, il faut qu'il se casse. Hop, Carlo Dalfiume, il faut que tu te barres. Hop. Hop. Faut avouer que l'apparence de la salade était terrifiante. Ah non, mais vous êtes durs de ouf. Franchement, vous êtes durs de ouf, je trouve. J'allais dire, Zama, une salade en livraison, j'allais pas recevoir une salade dans un, tu sais ce que je veux dire, genre avec une apparence parfaite. Genre, en plus, même l'apparence n'était pas horrible, tu vois. Vraiment, ça m'a pas choqué. Je pense que Zamaque sur l'apparence, mais au calme sur internet, c'est ça logique ? Bah oui, gros. Internet, les mecs, ils veulent faire ça. Ils veulent ce drip. Ils veulent tout ça. Ok, très bien. Carlo Dalfiume, il y a des mecs qui sont prêts à mettre 1,6 million. Carlo Dalfiume, j'espérais pouvoir le vendre au moins 5-6 millions, mais... 1,6, c'est pas ouf. Mais c'est mieux que rien. On va essayer de se tirer les petits 2 millions de Carlo Dalfiume. Oh, de l'Inter pour Dalfiume, hé, bâtard d'Inter. Ces bâtards de l'Inter, dès qu'il fallait sortir 3 millions, ils étaient dans. Par contre, à 2 millions, ils sont venus direct, hein. Ils sont venus direct à 2 millions, c'est ça, le bâtard. Ah là, ça commence à bouger, là, hein. Mais où est-ce, Leeds ? C'est quoi, cette offre dégueulasse ? Mais regardez, Leeds ! Ils m'ont fait une offre en salade, comme ma salade. C'est une offre en mélangé. C'est des baisers, frère. C'est un club de première ligue, et pour un transfert à 2 millions, ils sont venus m'offrir... Ils sont venus me faire une offre décomposée, gros. Ça va que Zagnolo, c'est vraiment un enfant du club. Et qu'il n'est pas chaud pour aller à la juve. Ou en tout cas, qu'il ne fait pas le forcing. Ok, Matheus Munez va là-bas. Ils avaient accepté, mais il va à Atlético. C'est pas choquant. C'est même assez normal. Très bien, on garde nos sous, on n'est pas dans la merde. On est plutôt bien, on tèche 2-3 mecs. Et puis, on va aller regarder le marché des transferts. On va voir s'il n'y a pas des opportunités de marché, comme on appelle. Un petit jeune, même un vieux, ou quoi, n'importe quoi. La SSE dans le jeu, ils ont vraiment trop de thunes. C'est n'importe quoi. Franchement, la SSE dans le jeu, c'est... Je ne sais pas pourquoi sur FM, la SSE, ils sont trop forts. Bon, ça va récupérer Antonio Blanco pour 17 millions, c'est beau. Mais ouais, ils ont dû se faire racheter, ouais. Ils ont Julien Stéphane, regardez leur équipe. Sergi Niodeste et tout, dans les remplaçants. Léon Belé. Il y a Léon Belé. Amadou Haidara, Aurel Mangala, Almada, Yunus Moussa. C'est trop drôle. C'est trop drôle, l'équipe de santé. Aucun putain de sens. Hum. On va aller prolonger les vieux. Ah, il ne veut pas. On va essayer de prolonger Spinazzola et de baisser son salaire. Allez, baisse ton salaire, Spinazzola. Let's go ! Un an en plus pour Spinazzola avec une option. On baisse son salaire. Comme ça, en fin de saison prochaine, on peut le vendre. Ah ouais, c'est propre. Ah mais c'est intelligent de faire ça en vrai. Vous êtes très malin dans le chat. Vous êtes très malin. T'économise 5 à 600 000 euros de salaire annuel en faisant ça. Ziyech n'a pas été vendu, il est parti libre. Je n'avais malheureusement pas assez d'arguments pour le garder. Il m'a fait de la magie quand même Ziyech, moi. Mais là, il est allé s'éclater un peu à West Ham. Trop bien les offres. Là, les gars, je dois passer le reste de mon temps à refuser les offres. Parce que techniquement, mon équipe est complète. Je n'ai juste pas hâte du moment où ça va venir pour Abraham. Le moment où ça va venir pour Abraham... Ça va être très chaud. Estime avoir une très bonne entente avec Nabil Fekir sur les phases offensives. Quel roi ! Vraiment putain de roi. Putain de roi Abraham. Intéressé par transfert. On va regarder les listés. Intéressé par transfert. On va regarder s'il n'y a pas des opportunités de marché pour une dizaine de millions d'euros. Timothy Castagne. Paulo Dybala. Guido Rodriguez. Diogo Jota. 29 ans. Granit Xhaka. Le re-signe Abraham. Tu penses ? Florian Thauvin. Regardez combien il vaut Thauvin. 2,8 millions d'euros pour Thauvin. Notre bon vieux Flo-tov. Et bon, lui, il a des bonnes notes en tout cas. Biragi. Là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'opportunité de marché qui me fait bander, vous voyez. Troy Parrott. Troy Parrott, c'était vraiment... À une époque, c'était vraiment le... C'était vraiment le Wonder Key d'Emoji Flammes. C'était dans FM 19 que Troy Parrott était trop trop fort. Vraiment, c'était un jeune irlandais de Tottenham, comme vous voyez. Et vraiment, à l'époque, il était trop fort. Dans les ans de FM, il était vu comme trop trop fort. Calum Hudson-Odeye. Regardez, il est note dégueulasse. Comme quoi, il y en a où tu pouvais t'attendre à des bonnes choses et ils n'ont pas percé du tout. Hop, continuons gentil. Tac. À chaque fois, ils viennent faire des offres dégueulasses et bâtards. Vraiment, dès que toi, tu veux faire un... Dès que toi, tu veux acheter un mec, les gars, ils te font surpayer tout le temps. Et dès qu'ils veulent acheter tes gars, ils viennent t'offrir une offre à 29 millions plus 29 millions de bonus, tu vois. Ça rend fou. Niccolo Barrera. C'est le Barrera du pauvre. Les gars, on va chercher Dybala ou pas ? Est-ce qu'on n'irait pas chercher la Roya ? Ça a l'air de Zanzan. Non, en vrai, un petit Dybala en légende, comme ça, j'aurais bien rigolé, tu vois. Mais on n'est pas là pour rigoler. Est-ce que j'ai vu la polémique autour de Bilon ? Quoi ? Non, je n'ai pas vu. À cause de quoi ? À cause du coup qu'il a mis, là ? Non, je vois que je n'ai pas fait attention. J'avoue que je n'ai pas fait attention. Alors les gars, je vais goûter la soupe. La soupe, je ne vous cache pas qu'elle a l'air dégueulasse. Mais on va parler français. En ce qui concerne la réalité de cette soupe. Allez, on accueille les joueurs. Ah, ils voulaient des promesses. Ah, les gamins, ils voulaient des promesses. Je ne vous fais pas de promesses, moi. Naissez-moi tranquille. Le joueur a placé sur la liste des transferts Taimi Abraham. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Il faut que je vende Abraham pour ne pas qu'il parte libre. Mais il va jusqu'à quand son contrat Abraham ? 2028, non ? 2028, bah ça va, frère, c'est dans deux ans. Est-ce qu'on le re-signe maintenant ? Il a jonglé dans un match, c'est interdit selon Twitter. Non, mais j'ai vu les jongles. Mais c'est vrai que ça peut être interprété un peu comme un manque de respect. Mais après, derrière, il y a eu la faute. Les trucs, c'est bon, on s'en bat les couilles, franchement. Je vais parler français, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, c'est ridicule. Oh, le bâtard, il veut pas re-signer. De toute façon, il te reste deux ans de contrat. T'es en prison, Abraham ! Tu es en prison, bienvenue ! Bienvenue à la Roma ! Tu ne bougeras pas ! T'as deux ans, poteau ! Eh oui ! Ah oui, oui, non, mais l'intérêt qu'on me porte, nana, tu ne bougeras pas ! Tu ne bougeras pas, il a une clause, Zach. Attends, 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 attends. Non, il n'a pas de clause. Il n'a pas de clause, tu ne bougeras pas, monsieur. Eh oui. J'ai mal parlé, elle est bonne, la soupe. Ah, il y a une option de prolongation ! Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Active et close prolongation de contrat. Tamey, viens dans mon bureau ! J'ai deux, trois choses à te dire ! Tamey ! Abraham ! Viens là, viens là, viens là ! J'ai un truc à te dire ! Amy Viens là, cognot Toi, tu bouges pas Tu ne bouges pas Tu restes ici, connard Il va mettre les triplés en boudin de fou Non mais vas-y, je prolonge le gars J'ai prolongé Spinazzola, boum, blessé frère Pas de chance quand même Conseil de sélection Changeons ça Gentiment Karstdorp, Bastoni Maximovic, Tata Fabio Paladino C'est bien, on va faire exploser des jeunes Franchement l'effectif il est complet Et comme Leipzig, vous avez vu, quand tu arrives à garder plus ou moins Le même effectif, tu vois, d'une saison sur l'autre Et que les mecs jouent de plus en plus ensemble Ils progressent et ils sont de mieux en mieux Donc c'est archi lourd Alors là c'est du hashtag analyse Mais ils viennent, la juve La juve On va dire Liverpool, ils proposent toujours la même offre C'est trop drôle Jordan Veretout, critiqué, sale chien Mauro, fratarelli, t'es bien On va aller juste mettre des amicaux Les mecs libres dans un an Ah oui tu as raison, il faut que je fasse ça On va mettre un amical ici Confirmer On va mettre un là Organiser un amical On va le mettre le dimanche Transfert Carlo Delphiume Il est sur la phase de contrat Il va peut-être se barrer Prête-moi Taimi, je suis avec Saint-Malo en N2 Ah frérot C'est noir, c'est noir là Ta question là Non mais Taimi, il faut qu'il reste Il est trop trop fort frère Franchement à l'heure actuelle Je peux pas me permettre de le vendre Et je ne vais pas le faire Beaucoup trop bouillant le gars Socho, ils sont où en 6ème saison ? Tu veux que j'aille voir Socho ? Vanaken prépare son jubilé Hop, Socho Socho, Socho, Socho Le FCSM Ils sont en Ligue 2 je crois toujours Ouais, Ligue 2 BKT Transfert Que des échanges et des mecs libres Et ils ont vendu Fawzi Mokhtari 7 millions d'euros C'est quand même pas mal Un latéral qui ne s'est pas centré Et qui n'est pas rapide Sinon, ils vivent la vie D'un club de Ligue 2 Lenny Baquet Il vaut 28 à 32 millions d'euros maintenant Oh, pardon Ah ouais, ce que je vois Du côté de Socho Ça sort des petites pépites Si vous avez des clubs Ou des joueurs Que vous voulez que je check Comme ça en légende En rapide N'hésitez pas dans le chat Je peux le faire Alors là, il y en a qui me demandent Elanga Bah attends, je vais regarder Elanga 28 millions d'euros pour Maffeo Non, non Dalfi Oumet ignore l'Inter Mais comment tu peux ignorer l'Inter Espèce d'enculé Après, je vais pas faire tout le monde Je vous le dis Parce que vous êtes nombreux Mais Anthony Elanga QPR Oh, il a pas du tout percé Cherki, il est aussi claqué Je crois que Cherki, il est un peu pété Je suis en Gavi Il est bouillant Et il est au Barça Voilà, je réponds à votre question Parce que j'ai déjà checké Pas ouf Cherki quand même Amédozik 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 Bon, je le trouve pas Anthony, il a pas trop percé Il coûte pas cher Nantes Le FC Nantes FC Nantes de Fraude A Lyon là, aujourd'hui On dirait qu'il y a eu une tempête de sable Et en fait, je crois que c'est les sables du Sahara Qui sont Genre amenés ici Par le vent Genre vraiment à Lyon Il y a comme un filtre orange Genre quand tu te balades dans la rue à Lyon Il y a comme un filtre orangé C'est une dinguerie Ludo Blas, il est quand même pas mal Sinon le FC Nantes Bah écoutez Huitième de Ligue 1 Tenant du titre Paris SG L'OL a gagné le titre quand même Il y a quelques années Qu'est-ce qu'ils font comme transfert ? Ils ont vendu un mec Manu connaît Ils ont acheté un José-Louis Blussy Moi ça dépense pas trop du côté de l'OL À côté de Nantes aussi il y a du sable Ouais ouais vraiment là on se mange full sable C'est un truc de ouf Boga, Cherki, Hoiberg, Ritter, Cacere Oh l'équipe de l'OL elle est dégueulasse Après ils ont toujours Bruno Guimaraes et tout Paqueta, Awar, Dembele Ziffic, Ousmane Canet Ça c'est le crack emoji flamme de l'OL Ousmane Canet Petit sénégalais là comme ça À l'OL c'est la fameuse période de transition qui dure 15 ans Bah après là ils ont au moins pété un titre de Ligue Tu sais que des fois je me pose la question Est-ce que un jour de mon vivant Je reverrai l'OL gagner la Ligue Je pense que si ça arrive Je me mettrai en slip frère Je me mettrai en slip un truc de baiser Colomoany Attendez on va regarder Colomoany Je crois qu'il perce pas trop dans l'FM RKM Il est à Ghent Pas ouf ouf le football quoi J'espère pas en tant que supporter du PSG Après le PSG va pas gagner pendant 50 ans tous les titres Tu vois ce que je veux dire Mais franchement Franchement un petit titre de Ligue 1 de l'OL Je serais très heureux Les amis est-ce que vous reconnaissez Un truc qui a fait débat ici Alain dit allo Déjà qu'il veut nous faire une borate si Manchester United gagne la LDC Non mais les gars J'ai vraiment dit que si Manchester United gagne la LDC Je me baladais dans Lyon en slip borate Ils sont venus proposer 90 millions Les amis Ça commence à dégainer pour TAMI On va rejeter bien sûr mais ça commence à dégainer Manuel Boulstex Leipzig qui est tenant du titre je crois de Bundes Ils ont vendu Ilèche Moriba 150 millions Et Gvardiol pour 100 millions Wesh ils ont dépecé l'effectif 150 millions Oh mon dieu Là ils ont quand même une sale équipe encore Il y a toujours Vlaovic Il y a toujours Barreiro qui est trop trop fort Il y a toujours Pierre Calulu et compagnie Ils ont une bien belle équipe Ils ont une belle équipe C'est ok pour eux Je ne veux pas le vendre Ouais 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 Moi je veux pas vendre Abraham Je veux garder la même équipe Franchement je veux vraiment vraiment Genre vraiment garder la même équipe Putain mais ils ont tous dégainé leur offre de prêt dégueulasse En même temps frère Transfert Pas de prêt possible Liste des transferts Je te propose pour 2 millions En légende Allez les clubs de série B là Dégainez vos offres Les clochards là On n'en peut plus Hop Let's go Report du transfert de Dalfioumé Oh Dalfioumé un petit 1,7 million là Jackson Muleka Alors Jackson Muleka On va regarder Attendez Jackson Muleka Jackson Muleka Joueur à standard Congolais Jamais entendu parler de lui Notre bon vieux Jackson Tossin à d'arabe yo-yo Petite blessure Ça commence Hop Alerte concernant Saliba Il veut un nouveau contrat Bon j'ai de quoi le faire signer Oh j'ai envie de lui demander Un meilleur comment Le fait que vous savez Il est très important pour moi Vous n'avez pas à vous en faire Eh let's go On économise des sous On signe pas Saliba tout de suite Suuuu Oh je suis mort Ked Alfioumé qui casse sa mère Il propose 40 millions Pour Maféo Mais ça c'est vraiment Un transfert de merde Made in Everton Enfin 40 millions pour Maféo Au bout d'un moment Maféo je le lâche Je le lâche Et je vais récupérer Un autre arrière droit Après le meilleur Arrière droit du jeu C'est Pedro Poro Et il est à Dortmund Et il vaut très cher Les 40 millions là C'est chaud Hop Ok on économise Le salaire de Dalfiumé On récupère un million et demi En plus On a 10 millions de budget C'est pas mal C'est pas la folie Mais c'est pas mal Regardons vite fait Les joueurs libres Dans un an Genre Fin de contrat Un an Fin de contrat Un an Oh Fin de contrat Un an José Gaia 31 ans Il aura Ravi Galan Benjamin Batard Giovanni Di Lorenzo Rafa C'est beaucoup des vieux Rodrigo De Paul Edouard Mendy Igor Di Vive Ah ouais Georginio Putain mais attends Mais il y aura des petites Les gars les gars Je regarde là Il va y avoir des coups à faire Là en janvier Il va y avoir du coup à faire En janvier Maffeo il a pris un bouillon Hier par Vinicius En même temps Vinicius mon pote Ah il me conseille Vitinha Harvey Elliot Sanderberge Et Matteo Kovacic En défenseur central Excentré Personne Vitinha Le crack Émoji flamme De Porto Vitinha Émoji flamme Ou pas Ils veulent un 37 et 55 millions Ouais bon j'ai pas les sous Vitinha Harvey Elliot Je pense qu'on oublie Ah ouais putain mais c'est ça ça On est sur des joueurs de grande qualité Sanderberge Joueur de Rota Ah il y serait pas mal aussi Et Matteo Kovacic Trop cher Et un salaire de baiser Ah bah de toute façon les gars Je Je Ça ne m'étonne pas Kovacic un nom de contrat Bah on ira le chercher en janvier A la rigueur s'il faut On ira le chercher en janvier Ski Kovacic a fait l'offre pour Depay Ah j'ai vu IRL Il y a eu une offre qui a été faite pour Depay C'est ça ? Rickards d'or blessé Ouais ça commence les triples blessures J'ai trois blessures rouges La saison vient de commencer Oh le jeu insupportable C'est Tottenham Petit Memphis Depay à Tottenham en légende Je pense que même s'il a fait une première partie de saison pas mauvaise Je pense qu'il y a la plupart des fans du Barça dans le chat Là vous le vendez Memphis Depay non ? Bande de petits coquins Hein vous le vendez hein bande de petits bâtards Je vous dis Abraham il est observé par Arsenal Liverpool, Tottenham l'Inter, la Juve et le Real Madrid Trop bien A chier Le club de Tottenham n'a pas assez de flow pour lui De ouf Tottenham ça manque de drip Hop Voilà on rejette toutes les demandes d'après ça va plus vite C'était sûr qu'il n'allait pas s'imposer au Barça Bah moi je l'ai déjà dit Et des tonnes de fois pour moi Il n'a pas le niveau d'un titulaire au Barça Peut-être d'un joueur de rotation sympathique Mais pas un niveau d'un titulaire Pour moi il serait titulaire dans un Dortmund Un truc comme ça Tu vois genre un Napoli, un Roma Peut-être des trucs comme ça Mais On peut jamais vraiment être dessus Et je l'ai vu de mes yeux pendant 5 ans ce mec Putain off de Liverpool Liverpool ils envoient toujours 65 millions Ils ne veulent que ça Attends attends Parce que je pense qu'en fait il y a un truc ici Contre dispo transfert Ah voilà C'est pour ça On va annuler de toute façon Je vais refuser toutes les offres Je m'en bats les couilles Un petit Inter Milan ça lui va bien Ouais voilà Tu vois des clubs comme ça Pour moi il n'a pas le niveau d'un titulaire Dans un club de niveau A Entre guillemets Attends Real Madrid B Il y a plein de bons petits joueurs Qui jouent jamais On va peut-être des mecs à récupérer Real Madrid B Tactique Équipe B Pablo Ramon Observez Victor Munoz Observez Sergio Arribas Salah Guerrero Lorenzo Il y a des bonnes notes Un 0-20 Franchement Après le Barça Est-ce que c'est du niveau A Bah oui c'est du niveau A Bien sûr Vous croyez quoi Vous croyez parce que le Barça En ce moment c'est moins bon C'est devenu un club PT Ou quoi Vous êtes des fous les gars Bien sûr que le Barça C'est du niveau A Les gars Bien entendu Respecté Alors en plus en ce moment C'est pas vraiment le moment De tailler le Barça Parce qu'il revient assez bien Non le Barça Ils ont été en difficulté Mais ça reste un des plus grands clubs du monde Et même si Tout en étant en difficulté Les mecs pètent quand même Une Liga ici et là Ils arrivent toujours à faire Ils étaient en demi-finale de LDC Il y a encore 2-3 ans Bon Ça va Ça va Non franchement Respecte le Barça Au global Respecter les entités Les entités Le mot entité Vous voyez j'ai utilisé le mot entité C'est important Faut pas se mettre à penser Que c'est des branle-couilles Qui puent la merde Juste parce qu'ils ont eu Quelques mauvais moments Nul contre Galatasaray On n'aura pas à domicile Si si ça revient bien Oh bah Ça c'est Ça c'est intéressant Ça De penser comme ça Et puis s'ils mettent 5-0 A Galatasaray derrière C'est quoi la logique C'est bon ? Non plus sérieusement C'est que Ouh Plus sérieusement Le truc vraiment intéressant C'est qu'ils reviennent très bien Les gars Attendez La Fédération Française Vous propose de prendre La place de Zinedine Zidane A la tête de l'équipe de France Est-ce qu'on peut faire L'équipe de France En même temps que Merci Elfro Est-ce qu'on peut faire L'équipe de France En même temps que Le club ou pas Si on peut faire En même temps Je fais Si on peut faire En même temps Je peux Tu peux entraîner les deux Oh bah let's go Alors frère Je l'ai jamais fait Acceptez l'off Bien entendu Nani devant maintenant Répartir son temps Entre club et sélection Oh légende Oh la la Kama, Vinga, Mbappé, Martial, Griezmann, Kanté Théo Hernandez Wesley, Fofana, Koundé, Ipamecano, Kalulu, Mélié Oh la la Les gars Allons enfants De la patrie Le jour de gloire est arrivé J'ai jamais testé une sélection sur FM Jamais 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 Je vais Ma grosse bite Si j'appelle pas Bilon Fekir Ma grosse bite maintenant Wesh Il me propose 60 millions pour ma Féo Oh les gars 60 millions pour ma Féo Au bout d'un moment Je Bon Au bout d'un moment Merci ma Féo Mais faut y aller là Faut partir On enlève Proposer les conditions Wesh C'est bon Tu proposes des versements Et tout Viens Viens Donne 60 C'est quoi 58 cash Franchement C'est 60 millions Oui en fait Voilà Non mais frère 29 Après 29 plus 29 Je vends pas Ça sert à rien 29 plus 29 Je vends pas Ça sert à rien du tout Demande 50 plus 10 Ouais mais en fait Le truc c'est que Même à 50 Vous voyez Je récupère 70% Donc c'est 35 En fait le truc C'est qu'à être 35% Enfin 35 millions Est-ce que j'ai Beaucoup mieux Que ma Féo Possible Mais c'est pas non plus Évident Donc on va voir Parce que Ouais ouais 29 plus 29 Grosse 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 problème Je serais allé chercher Un mec comme Dodo Tu vois Mais Dodo Il doit déjà être Oh là il est au Barça Il vaut 100 millions d'euros Ouais je serais allé chercher Un mec comme ça Tu vois Mais Chaud chaud 60 millions pour ma Féo Ils ont pété leur slip Franchement Je parle français Ils ont craqué C'est beaucoup trop Pedro Poro Pedro Poro Il vaut trop cher frérot Il vaut trop trop cher En S6 Pedro Poro Frérot Tu C'est chaud Allez Présente Nani A la rencontre des médias Nouveau sélectionneur français Sélectionneur de la grande équipe de France Et je vais voir l'effectif Alban Lafond Hélène Méliès Mike Meignan Jules Koundé Wesley Fofana Varane Upamecano Kamara Pavard Kalulu Hernandez Hernandez Lemar Chouameni Kamavinga Kanté Pogba Koeman Bappé Dembélé Iconé Griezmann Martial C'est trop drôle En S6 Ça a pas changé de ouf Tu vois Même en saison 6 Ça a pas changé de baiser Genre C'est trop drôle On va pouvoir avoir des gros joueurs Comme ça là On va regarder un petit peu tout ça Vous inquiétez pas On va regarder du côté des espoirs aussi On va regarder s'il y a des choses intéressantes Intéressantes Dest en latéral droit Ouais mais Dest il vaut déjà 100 milliards Après il... Ah non non il est à la SSE ouais C'est vrai qu'il est à la SSE Serge Gignodest Bordel Off du Napoli pour Carboni Rejeté L'équipe est bonne On va regarder ça Calulu si tu peux Calulu il vaut 60-70 millions Il était à Leipzig Bullstex Manuel Il est à Leipzig Gaucher à gauche C'est propre quand même Après pas très rapide Mais il a des bonnes notes Bon joueur On va avoir un enchaînement de matchs amicaux Ça va remettre sur pied un peu tout le monde Oh là là Cucurella 76 millions Attends le zagnolard en fait Je vais juste faire un truc Retransfert Montant Oh attendez Non spécifié Voilà Je demande même pas d'argent comme ça Je mets pas de somme C'est vrai qu'avec le montant demandé Ça fait genre que je suis prêt à le vendre pour cette offre C'est pour ça qu'en fait ils ont spammé les offres à 65 millions Il s'était là Accept 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 C'est ça il voyait que j'avais demandé 65 millions C'est là Accept Je t'ai donné 65 millions Ma gueule accept Merci KioFoot pour le prime Bienvenue d'un feuille Merci de soutien à mon frérot N'hésitez pas si vous avez un Twitch Prime Si vous voulez sub Si vous aimez bien le travail Si vous voulez soutenir les gars C'est super important On reste au dessus des 1000 C'est lourd Merci les gars Merci 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 Vous gérez ça fort Après Maffeo Y'a que Everton qui craquait son slip Je pense pas que qui que ce soit d'autre Va venir me proposer 50 millions Pour Pablo Maffeo les gars Il m'a fait une belle saison Mais bon Quand même Quand même Merci Juanito pour le ressept On donne la force Ça fait plaisir le train de la hype Qui approche Let's go Faut aller mettre 120 en légende Bah non Après dès que j'ai mis 58 sec Par exemple Et même Everton a refusé Donc ils ont dû passer à autre chose Après Maffeo Je peux lui mettre un prix Au dessus de la tête Tu vois Par exemple Maffeo Qui était observé Dispo transfert Ah non mais justement Si je lui mets un prix Si je mets 75 millions Ouais ouais Il va commencer à bouder Maffeo même 20 millions Il est pas ok Allez on annule On reste On va mettre 120 millions en légende Pour Zagnolo Ouais non mais après le problème C'est que Le Zagnolard Pas envie de le vendre Franco Quadri On a pris un but par Franco Quadriceps les gars Je suis abattu Il préfère La logique de l'adjoint Il préfère mettre Facundo Torres en oeuf Attaque Abraham en retrait Plutôt que La manière dont moi je les dispose Ça me fume Ça me fume Kersdorff revient de blessure quand Dans 5 jours Très bien Regardons tout ça Bruce est parti en croisade Pour Messi sur Twitter Ohlala mais non Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il a fait Bruce Qu'est-ce qu'il a fait le roi Ce bruit encore Il est encore parti en croisade Face à des gens Et pour Ohlala C'est un sif Messi qui vient d'Everry Alors qu'il y a des mecs Qui ont mangé Direment tas d'eau au PSG Mais eux Faut pas y siffler La seule recrée Cette saison qui est en proche Là c'est Nuno Mendes Faut y siffler tout le monde Messi fait partie des moins pires du PSG Sur les derniers matchs Il y a eu bien pire que lui Ça n'a aucun sens Ça me fume pas si les gens Qui découvrent que Messi marche Sur les terras Cette année c'est un détecteur de foot X Messi a toujours marché C'est ça Ah ouais La croisade quoi Ah ouais Le frérot Il a donné de sa personne Je suis pas totalement d'accord Avec tout ce qu'il dit Il y a certaines des vraies D'autres un peu moins Mais c'est vrai que Aller faire ça sur Twitter Sur Twitter T'es à peu près sûr Que les mecs vont péter les couilles Les mecs vont être relous Bruce le bandeur de Messi Même moi je suis un bandeur de Messi C'est juste que c'est vrai Après moi tu vois Ça me choque pas du tout Que des mecs sifflent un Messi En tout cas ça En réalité Ils sifflent plus le symbole De ce que représente Messi Plutôt que Messi Messi Ça représente le symbole Du meilleur joueur du monde De l'histoire Qui vient Qui vend du rêve Qui tripe comme ça Et qui au final Livre pas une prestation fabuleuse Tu vois Après si je veux être honnête J'ai pas trouvé Messi frauduleux non plus Mais je l'ai pas trouvé Messi-esque quoi Tu vois En fait Ce qui fait mal avec Messi C'est que t'as vraiment le sentiment Qu'il est devenu inoffensif Il fait plus peur Donc bon A l'heure actuelle Je peux comprendre Que quand tu te manges Une remontada comme ça Et que tes deux gros monstres Genre Neymar et Messi Qui sont censés être Tes meilleurs joueurs Bah ne font pas De grosses différences Parce qu'ils en ont fait Quand même un petit peu Genre il y a eu Passe décisive Et tout De notre dénommé Neymar Enfin tu vois bref Il y a quand même eu des trucs Mais je peux comprendre Que ça frustre Et surtout moi je pense Que les gens sifflent bien plus Le symbole Et ce qu'ils représentent Plutôt que le joueur En tant que tel Vous voyez ce que je veux dire Genre c'est plus le symbole Vous voyez ce que je veux dire Mais non A l'heure actuelle Moi personnellement Je ne fais pas partie des gens Qui pensent Qu'il faut faire des leçons Genre tu sais Des leçons de morale Aux supporters En mode vous devriez pas Siffler si Vous devriez pas faire ça Moi je suis allé La première fois Que je suis allé au Bernabeu La première fois Que je suis allé au Bernabeu J'ai vu Benzema rentrer C'était pendant sa saison Il était en galère En 17-18 Il s'est fait bronca Sa grand-mère Par tout le Bernabeu Quand il est rentré Je l'ai vu de mes yeux Je l'ai vu de mes yeux Genre il y a des clubs Enfin ça s'est toujours fait Des gros mecs Qui se font siffler A droite à gauche Ça existe Ça a toujours existé Ça a toujours existé C'est gros What 42 plus 42 Non mais les gars Everton Non mais Everton Je leur ai dit 60 secs Ils ont dit non Ils ont dit non Et ils sont revenus Et ils ont dit Ben la tête de WAM 82 Maintenant Mais pardon Après c'est vrai Qu'il est pas intéressé Est-ce que vous pensez Que je peux tenter De le convaincre Je tente de le convaincre Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Oh le gamin Il a pas envie Bon j'accepte quand même Mais bon C'est dommage Maintenant que les finances vont mieux Je vais essayer de gratter Un peu plus de Ouais non je peux pas Ouais Non mais j'aurais juste D'accepter Mais pourrais-je juste en acceptant Il aurait aussi sûrement refusé Mais après au moins J'aurais pas pourri son moral C'est vrai Dommage Dommage Bon après ça va frère Je suis juste allé le voir Pour lui dire ça Est-ce que t'as envie de rejoindre Je lui ai pas dit Baisse ta mère Casse-toi Après on verra Ça se trouve Everton va lui proposer Le contrat du siècle Et il va accepter En légende Peut-être que Everton Mais 82 millions Pour ma fée Mais c'est n'importe quoi Franchement c'est n'importe quoi Il est bon Mais wesh Il vaut absolument pas 80 millions d'euros Ils ont pété leur tête frère Après il y a des bonnes notes Tu vois Mais wesh Comment ça va être préoccupé De la manière dont s'entraîneur Le traître Le traître pardon T'en proposer au club Bon je vais pas insister On a qu'une offre Personne d'autre est intéressé J'en retirerai pas 80 millions De la part de quelqu'un d'autre Même pas 60 Jusque 82 millions C'est totalement hors sol frère Réel les gars 82 millions Sa mère Bruce qui est venu tweeter Qui va se faire citer Qui va se faire citer Par des gamins de 15 ans Qui vont lui insulter sa mère Je te parie ce que tu veux Coréa Ça fait 8 minutes 29 cités Je te parie que Regarde On se lance un chrono Je te parie qu'en moins de 10 secondes Je trouve une insulte Je te parie qu'en moins de 10 secondes Dans les cités Ou un truc comme ça Je trouve une insulte Qu'est-ce que je vous ai dit En moins de 10 secondes Je trouve des insultes C'est sûr C'est sûr Par contre moi Je trouve qu'il le défend un peu trop Et qu'il l'absout un peu trop De responsabilité Et que Messi a largement Des grosses responsabilités Dans tout ça Mais Après ça reste du football Y'a pas besoin de s'insulter Oh il a refusé Le contrat d'Everton Dommage Twitter c'est noir C'est noir Après y'a des gens C'est des gros enculés aussi On va pas se mentir Même si au pire Le gars insiste sur un joueur C'est pas une raison Pour lui insulter sa mère Sauf que Bruce C'est quand même un mec C'est un mec qui s'y connait On peut ne pas être d'accord Avec lui Mais bon Et franchement Il est pas moins ridicule Que le mec Le premier de la réponse Qui dit Ouais mais sur ces 7 ballons d'or Il en a volé la moitié Oui Ben oui Ben oui Ben voyons Ce qu'il faut pas dire Voler la moitié C'est le mec Genre lui par exemple Le gars qui a dit ça En première réponse Il est pas moins ridicule Que Bruce Il l'est beaucoup plus même Je te dirais Genre même largement plus Petite amicale contre la Sampdoria Et on continue Messi n'est pas le problème du PSG Vraiment pour les parisiens Non moi je trouve que Messi Messi et Neymar sont des problèmes au PSG Ils le sont parce que Et c'est ce que dit l'article de l'équipe Très intéressant qui en parle Et que je vous avais montré C'est qu'en fait Le problème Hop Le problème de Messi et Neymar C'est que les mecs Te forcent à devoir jouer D'une certaine façon Ce qui est un casse-tête tactique Absolument énorme Et sauf que tu acceptes Le casse-tête tactique Quand les mecs te font des différences Absolument monstrueuses Et te font gagner des matchs Et c'est là Où le bas blesse A l'heure actuelle Messi et Neymar Neymar te font pas gagner Énormément de matchs à Paris En tout cas beaucoup moins qu'avant Parce que Neymar ça lui est déjà arrivé Des tonnes de fois même Et c'est ça le problème C'est Devoir Niquer toute la structure De ton équipe sans ballon Parce que c'est exactement ça Le casse-tête du PSG C'est de devoir Niquer ta structure sans ballon Pour deux mecs Qui te font plus des différences de fou Et c'est ça le problème C'est qu'autant si Neymar Messi marquait 50 buts par saison Et te faisaient des différences De baiser Des trucs comme ça Bah let's go On accepte Tu vois Vas-y On joue autour d'eux Mais à l'heure actuelle Tu ne peux pas jouer autour d'eux Parce que les mecs ne te font plus Ces différences là Et bah voilà C'est ça le problème Et après quand je dis ça Je les taille pas Tu vois je dis pas Oh c'est des merdes Nanana machin Non c'est pas du tout ça C'est pas du tout ça C'est juste que là Tu sais on parle football Et footballistiquement parlant Bah si Il y a Il y a Il y a un côté Entre guillemets Mauvais A jouer avec eux Il y a des défauts De jouer avec eux Et le 7 plus 3 7 plus 3 7 plus 3 Donc il y a une structure Qui défend à 7 Et avec 3 mecs Qui ne défendent pas Et bah ça Ne marche pas C'est difficile Très difficile Lui il est bon par contre Ok il a une clause A 7 millions Après j'ai déjà Mes jeunes à moi Mais il a une clause A 7 millions Je vais essayer une saison A mes jeunes Mais on va se rappeler De Federico Sohan Je sais pas quoi Surtout que Pochettino Sans vouloir défendre Sa grosse force Sa grosse force C'est organiser Le jeu sans ballon De son équipe Mais moi J'aurais aimé Être dans leur jeu Hier Mais pour dire un truc Et ça Vraiment J'ai revu des analyses Des trucs comme ça Mais je l'affirme Au match retour Pochettino Il a quasi rien à se reprocher L'équipe du PSG Au match retour Elle est propre Elle est organisée Le carré avec les deux milieux Et la menace Entre les lignes Posées par Messi et Neymar Quand les milieux du réel Pressaient trop haut C'était du réel Pendant 60 minutes L'équipe joue très bien Après il se passe Ce qui se passe Mais l'équipe Elle était prête Elle était prête Elle était propre Elle était organisée Et c'est la meilleure structure Qu'il pouvait donner A une équipe Qui a trois mecs Qui ne défendent Que pas Ou très peu Pour certains Parce que Neymar Tant temps temps Fait ses efforts là Donc franchement Oui Franchement Je trouve vraiment Et après D'ailleurs Il a fait quelques changements Les changements N'ont pas été super efficaces Gay fait une entrée pas ouf Di Maria Fait rigoler Donc c'est pas de chance Mais en réalité Franchement Je pense vraiment Que sur ce match retour Frère Pochettino Il a fait le travail Et pourtant Je suis pas un fan De Pochettino Je vous dis constamment Quand le PSG est dégueulasse Donc là Pour le coup C'est même pas en mode Ouais Zach Tu dis ça Parce que Non bah y'a pas ça C'est même pas vrai Enfin organiser un amical Faut que j'organise un amical Je rejoue que là Frère Organiser un amical Pour demain peut-être Choisir Tiens Après la racing Hop Faut encore Que je mette quelques amicaux Ouais Zach C'est vrai que tu dis ça Parce que Non mais voilà Tu en peux pas me faire le procès En manque d'objectivité Et toutes ces conneries Tu vois Non je pense vraiment Que le PSG joue très bien Pendant un long moment Et Et était prêt Pour ce match là Tu vois Et livre une prestaconvaincante Très convaincante Même Après la finalité On la connait Mais C'est aussi mental C'est aussi tout Tu vois Mais si il y a juste bruit Qu'il savait pas s'adapter Il devait plus d'arguments Fan de CR7 Non mais on s'en bat les couilles Ça c'est Ça c'est des storylines De gamins Le meilleur joueur Enfin Genre le meilleur joueur C'est celui qui est Le meilleur bal au pied Et pendant 10 ans Mais si il a brûlé CR7 Sur Sur ça Après c'est pas que ça C'est aussi d'autres choses Mais Le côté Ouais s'adapter Réussir avec Bon bah les couilles Franchement Genre franchement Pour moi Même Messi Il arrête Genre je vais parler français Même Messi S'il arrêtait cet été Sa carrière Genre Genre C'est un an au PSG Elles vont absolument pas Toucher une seconde Sa légende Par rapport à tout ce qu'il a Construit au Barça Genre je m'en bats les couilles Tu vois Genre à mes yeux Ça changera rien du tout Je m'en fous Hop L'armée de Jio CR7 Et là tu es foutu Non mais après Des gens peuvent préférer CR7 Pour plein de raisons Tu vois Genre des storylines Le côté clutch La carrière Tout ce que tu veux Il y a plein de raisons De préférer CR7 Il n'y a aucun problème avec ça Mais Quand tu prends Des critères objectifs Que ce soit Apport dans le jeu Statistique Technique Réalisation de balle au pied Tout ce que tu veux Messi Réussir moi aussi Mais genre De très loin Tu vois Genre c'est C'est même pas comparable Mais après Après CR Restera une putain de légende Du football Et un des meilleurs joueurs Que ce sport est connu Et de très très long À vivre au du Lezac Non 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 Je pense pas Il y a Christophe Cuffli Qui est Quelqu'un qui écrit sur le football Et qui en parle D'une manière très qualitative Qui ironisait la dernière fois En disant que C'est débat Messi CR7 Tu vois Genre C'est encore le fait De gamins Tu vois Et que ceux qui Qui en remettaient constamment Ça sur la table Avec des arguments Des fois Ouais mais Untel a réussi aussi Dans d'autres clubs En réalité Footballistiquement parlant Ce débat Ça fait un long moment Qui est déjà fermé Ça fait un long moment Qui est déjà fermé Quel que soit Le mauvais état de forme De notre ami Messi A l'heure actuelle Que tu sais en réalité Si tu parles sur 10 Sur 15 ans Ça c'est incroyable Sur 10 Sur 15 ans Ça c'est Y'a rien à dire Oh je peux recruter Un kiné supplémentaire Prenons ce kiné Attends On va aller prendre Un kiné supplémentaire Je crois que j'ai le droit J'ai le droit Un kiné en plus Let's go Ronaldo A rapporté plus de discipline Et de rigueur Que Messi au PSG Bah je sais pas Le Manchester United Depuis la merde À l'heure actuelle Alors après Tu me diras Que notre ami CR Marque ses buts là-bas Et c'est totalement vrai Et a été décisif A bien des égards Mais bon Encore une fois S'il y a bien une chose Que vous avez pu Je pense comprendre Ces dernières années Avec CR Qui se fait éliminer Trois fois Par Porto Lyon Et 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 l'Ajax C'est que Tout aussi CR Et Messi Qui sont Ils peuvent rien faire Tout seuls Et ça dépend aussi De beaucoup De l'équipe Qu'ils ont autour d'eux Hop Un petit valonquiné En légende Let's go Juste que Manchester Gagne l'LDC Pour voir Zach en slip Bah oui gros Il n'y a plus de débat A partir du moment Un joueur n'a pas raté Une seule saison Depuis le début de sa carrière Là où l'autre Fait une année de merde La seule année Où il sort de sa zone de confort Ça tu vois Par exemple Ça c'est ce qu'on appelle Des storylines Tu vois Genre Ça n'a aucun Genre Poids Footballistiquement parlant Ça veut rien dire Mais 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 tu vois C'est des storylines Le foot est plein de storylines Et le football de Twitter En particulier Aime trop les storylines Ouais L'autre La zone de confort Débordée L'autre Il n'a jamais raté de saison C'est flop total C'est C'est pas une storyline De dire que la première année Où le gars change de championnat Et puis la merde Non C'est pas une storyline C'est vrai Mais Prendre l'ensemble De la carrière Pour mettre l'un devant l'autre Sur une année A 34 ans Si C'est de la storyline C'est totalement De la storyline Parce que pendant 10 ans A quelques saisons près Parce qu'il y avait quelques saisons Où CR7 était quand même Bien bouillant Mais si A constamment été devant Et Pas d'un peu Des saisons Ça a été de vraiment beaucoup Donc Franchement A l'heure actuelle Moi je m'en fous Genre c'est un débat bidon Si vous préférez CR7 Parce que le flow Parce que Ouais ailleurs Bon si vous voulez Tu vois en fait Moi je m'en fous Ça me dérange pas Mais je trouve Qu'il y a Certains de ces arguments Ils sont bidons sa mère En fait Genre c'est bidon Genre Genre franchement CR très souvent C'était pas La porte-balle aux pieds C'était surtout les statistiques Même Messi Il brûlait sur les statistiques De but Après à côté de ça Dans le jeu Ça fait un long moment En tout cas De 2010 à 2020 J'ai envie de te dire C'était un peu Après il y a la transformation De CR7 dans son jeu Tu vois Mais même sans transformation Il aurait jamais pu avoir La créativité de l'autre L'autre a fait beaucoup trop de magie Quand bien même Il pue à l'heure actuelle Tu vois Il y en a qui préfèrent CR7 pour sa meuf Mais de ouf De ouf Moi je dirais jamais par contre Que Messi a été au-dessus Moi je l'affirme Messi a été au-dessus de CR7 Pendant des nombreuses Et des nombreuses Et des nombreuses années De très nombreuses années Après ça dépendait des années Encore une fois Il y avait des années Où CR7 pouvait atteindre ce niveau là Tu vois CR7 2013 par exemple C'était du C'était du grandiose Tu vois C'était du très haut niveau Un niveau qui pourrait côtoyer Éventuellement Qu'il pouvait même mettre au-dessus Par moment Du niveau de performance Qu'un Messi livrait Tu vois Mais si si Pendant des années Messi a été au-dessus A tous les égards Dans quasi tous les égards Dans quasi tous les compartiments Qui font un footballeur de qualité Mais bon après À l'heure actuelle Il pue la merde Et ça Et ça Et ça Et ça je vais ne vous contier Je ne vous contredirai pas sur ça Je vais rien changer Franchement On va garder ça Hop Est-ce que pour toi L'argument Messi égale talent Et CR7 égale travail Oui Et des valables Oui bah oui Ça tu vois C'est l'exemple même Des storylines Encore une fois Genre Ça tu vois Mais si talent C'est R7 travail C'est aussi de la storyline Tu vois C'est vraiment Vraiment le football Est trop plein de storylines Et de Et de trucs comme ça Tu vois Vraiment Le fan de foot Adore les storylines Le fan de foot 2021 22 Mais si c'est R7 Ouais c'est R7 mèche blonde Versus Atlético Il adore ça Alors même moi Des fois je rigole J'ai été le premier à rigoler À une époque C'est R7 mèche blonde Et tout c'est marrant Mais il y a trop de petits Ils aiment trop les storylines Ils aiment trop ça gros Le football Bof Les storylines Yes Talents et machin Qu'est-ce qu'on ronfle Des petits de 25 ans Non 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 Je te parle des petits De toute façon tu les reconnais Les petits PP PP joueurs de foot 17 ans Actu foot Et compagnie Ah gros c'est un profil Il est clair et établi C'est des profils Ils sont clairs et établis Non mais après A côté de ça Quand même Mérrespect pour CR Qui est absolument un monstre Genre dans les 20 dernières années C'est facilement Le deuxième joueur Le plus marquant Et de très loin Il a été exceptionnel Très bien joué à lui Est-ce que pour moi Ronaldo et Messi sont dans le top 3 Des meilleurs joueurs de l'histoire Moi j'aime pas les tops J'aime pas les tops Je trouve ça bidon Genre Les gens savent même pas Pourquoi ils classent Un tel troisième Et l'autre cinquième Et l'autre sixième Et l'autre septième C'est trop difficile C'est trop difficile A établir un top pertinent Et intéressant Tu vois Je trouve Et j'ai pas regardé Assez d'anciens joueurs Pour tout établir Tu vois Mais je te dirais quand même Que En fait Regardez le documentaire Regardez le documentaire Sur les monstres En mode Les gens qui témoignent Et qui ont joué Et CR7 et Messi Et allez écouter Ce qu'en disent Ce que disent les gens Qui ont rencontré Messi Bon Messi pas de cette année Mais le Messi de l'époque Messi de quand il était en forme Déjà C'est assez drôle A écouter C'est assez intéressant Je crois que c'est RMC Qui avait fait ça Et dans un second temps Beaucoup des personnes Qui ont pu Étudier le football Et qui l'ont regardé En long En large Et en travers Pour la plupart Mettent constamment Messi en meilleur joueur de l'histoire Je viens de dire Que Ronaldo Est top 2 derrière Messi Mais non T'as pas écouté J'ai dit Je pense Que Ronaldo et Messi Sont les 20 Joueurs Enfin les 2 joueurs Les plus impactants Des 20 dernières années C'est ce que j'ai dit J'ai dit impactant J'ai pas dit top 2 Top 3 4 7 8 Non je m'en bats les couilles C'est pas intéressant ça 92 millions d'euros 46 plus 46 C'est hors de question Hop J'ai le temps de faire J'ai le temps de faire un match Les gars J'ai le temps de faire un match Quand vous Vraiment quand vous prenez vite fait le temps De lire Et de lire des mecs Qui ont regardé Beaucoup de football Des années 70 80 Jusqu'à nos jours La plupart de ces mecs là Mettent souvent Messi En numéro 1 Parce que Messi a dépassé Des standards absolument Inatteignables Pour le commun des mortels Pour le commun des mortels Mais après là Je sais très bien Que le discours que je vous tiens Vu que Messi pue la merde En ce moment Il est pas à la mode Et il est moins audible Forcément c'est moins audible Quand le mec Que je suis en train de défendre Entre guillemets Pue la merde en ce moment Et il pue la merde Et c'est parce que je sais Que Messi a été absolument prodigieux Que j'ai moins d'excuses Envers lui Que par exemple Bruce Qui lui est peut-être Un peu plus dans l'émotionnel Ou peut-être Qu'il pense différemment Si il a tout à fait le droit Mais Mais ouais Moi moi Par exemple tu me dis Messi Je repense à des bails De Messi 2011 12 15 16 17 19 Son année 2019 A été prodigieuse Elle a été mais prodigieuse C'était C'était fabuleux Sur les années 2019 Où il se prenne la remontada De Liverpool C'était ridicule C'était ridicule Si j'ai dit le deuxième Bon si vous voulez me prendre Sur les paroles J'ai dit Messi CR7 Les deux Plus impactants Des 20 dernières années Et pour moi Le plus impactant Parce que de toute façon Je vous ai dit Que pour moi C'était le meilleur joueur De l'histoire Et c'est pour moi Messi Après ce que je veux dire C'est top 3 5 7 9 12 14 16 19 20 24 Je m'en bats les couilles Je trouve que c'est pas C'est trop difficile A établir ça comme ça Après c'est facile D'en avoir un Et après sur une période de temps Oui là peut-être que tu peux Resserrer un peu le truc Mais c'est compliqué C'est compliqué De le faire bien Premier match de série A Les gars On affronte L'Inter 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 J'ai dit l'Inter L'Inter On affronte L'Inter Les gars On va affronter L'Inter à domicile D'ores et déjà Tu vas bientôt péter les plombs Je reconnais Non pas du tout Non vous inquiétez pas Je suis tranquille Genre là Il n'y a pas de soucis On discute C'est tranquille les gars Il n'y a rien Il n'y a R Il n'y a R Non frérot J'aime pas les tops J'ai trouvé ça bidon Allez Let's go Let's go C'est parti On va affronter L'Inter On a gardé sensiblement La même équipe Avec très peu de différence En réalité Le 11 que j'affiche là C'est la même équipe Genre elle n'a pas changé Il n'y a que Facundo Torres Qui est venu Il est sur le banc Et Maximovic libre C'est tout J'ai acheté personne Sinon pour l'instant Fekir Carboni Spinazzola Ricci Carboni Oh dommage CR7 égale 800 buts Messi égale 657 Voilà tu vois CR7 marque plus Histoire du foot Ah bah c'est bon alors Tu vois Genre là par exemple ZKR Tu vois Avec ce que tu viens d'écrire Je mets Je mets genre Avec l'orthographe T'as pas T'as pas T'as pas 20 ans Je pense T'as pas plus de 20 ans Je pense T'es assez jeune Mais c'est pas grave Tu vois Mais je pense T'es assez jeune On aime bien On aime bien On aime bien Fekir Oh dommage Let's go Kumbula Ancien de la Roma Qui fait la passe Let's go Exceptionnel Ça fait plaisir Le but bien scripté Même moi J'ai eu Comment ça s'appelle Même moi Il y a eu Petite erreur En soi Là les deux buts Ils viennent d'erreurs défensives Tiki taka ta team Bien sûr Bon ma team Ça joue au football Poto Mais le pire C'est que je dois faire Avec 3 francs 6 sous Frère J'ai fait avec une J'ai fait avec une Une direction Qui m'a donné 10 millions d'euros C'est la merde J'ai reçu 9 millions Pour Kumbula Ça m'a aimé bien Quand même Un petit 9 millions D'euros surprise Plus quelques clauses Vendues Richie Alors qu'ils ont acheté Timothy Castagne Ils ont acheté Là les mecs Avec des sous Que je n'ai pas Meilleur joueur de l'OL Post champion de France Meilleur joueur de l'OL Post époque champion de France C'est dur quand même Depay Non 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 Depay Il aurait sa place Dans ce débat Mais je pense pas Que ce serait lui Je pense que ce serait La casette Ou Lissandro Fekir aussi Aurait quand même Une Ouais Et Bilon Il aurait quand même Un sacré argument Parce que Bilon Il a duré très longtemps La casette Elle a commencé Un peu avant Dès 2012 La casette Il aurait Un bel argument A faire valoir C'est dommage Que post champion de France Notre ami Benzema Ne fait qu'une vraie année Avant d'aller au Real Parce qu'il part en 2009 Les derniers titres De l'OL Remonte à 2008 Sinon si Benzema Il fait 2 ou 3 ans Ça aurait pu Ça aurait pu Se taper En vrai En vrai Chaque époque De l'OL A eu son joueur Offensif Un peu marquant Tu vois Genre on a eu On a eu La casette On a eu Lissandro La casette Même fils Mais après A tous les postes Il y a eu un joueur Un peu marquant Tu vois Je dirais juste Que dans l'OL Récent Les joueurs En général Restent 2 ans Et Restent 2 ans Et après Partent 2-3 ans Je pense que Lopez rentre dans le débat Je pense pas Longévité Bravo Mais Pour le reste Je pense pas Non En vrai De vrai En plus Je viens de repenser Sa saison Avec Fekir En duo Là où il pète Où il est meilleur buteur De lien Et tout Je te dirais la casette Ouais ouais Je te dirais la casette Joueur le plus marquant De l'OL Et en plus La casette Il a au moins Le côté J'ai pris un titre Bon après Même s'il était tout jeune Il a au moins Pété ce petit titre Sympa Parce que depuis Que l'OL est champion de France Les titres C'est pas vraiment Ce qui a Ce qui a orné Le Genre on va dire Que l'armoire à trophée Est relativement vide Donc On verra Il est pas apprécié Lyon Lopez Bien sûr que si Mais je te dirais Qu'en termes de performance sportive Lopez a toujours eu Une saison ici et là Où il était pas ouf Par exemple cette saison Il a été très bon au début Là depuis quelques semaines Il est un peu moins fou Sujet à des erreurs Oh là là L'erreur encore On va en parlant d'erreur L'année dernière Il puait la merde Il coûte en partie Le championnat Il coûte en partie Le championnat Et le podium Parce qu'il te coûte au moins Une dizaine de points Sur ses erreurs Lopez l'année dernière Vraiment Si l'Olympique lyonnais Ne va pas en LDC C'est en bonne partie A cause de Lopez Et je dirais même plus Vu qu'on jouait le titre Jusqu'à la fin En partie si on pète pas le titre C'est aussi à cause de Lopez Lopez coûte une dizaine de points Et en sauve quasi très peu L'année dernière Il y a vraiment des matchs entiers Que Lopez a vendu Avec des erreurs et autres Vraiment Genre sincèrement Lopez l'année dernière Il coûte une dizaine de points Entre des matchs Comme Metz Comme Il y avait eu je crois Des dingueries face à Reims Franchement il avait coûté Beaucoup beaucoup de points Quand tu as une défense de merde aussi Il faut réussir à tenir Non 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 Je refuse cette excuse Je refuse cette excuse pour lui L'OL l'année dernière Fait marquer un nombre Fait 76 points L'OL l'année dernière Fait plus de 2 points par match Fait A eu une grosse période A aussi Tu vois des moments Où on a qu'il s'est peu de but Non 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 C'est pas une question de défense Je refuse cette excuse pour lui L'année dernière Il a vraiment pué la merde Il a 3 ou 4 matchs Mais il en sauve beaucoup Bah ok C'est de la mémoire sélective Ma grosse bite maintenant Si t'es capable de me sortir Toi même là tout de suite De mémoire Des matchs Que Lopez a sauvé L'année dernière L'année dernière C'est simple C'est sa pire saison C'est sa pire saison olympique L'année dernière Il est immonde J'utilise l'aimant Il est immonde Tu vois le Ouais mais Il en a sauvé beaucoup L'année dernière Il a été à chier Il a pas beaucoup sauvé De matchs D'accord Et par contre Il en a coûté énormément Avec beaucoup Beaucoup d'erreurs Énormément d'erreurs Franchement Mais après de toute manière C'est ni la première Ni la dernière fois Que Lopez fait des mauvaises saisons Il me semble qu'en 2016 Je crois Il avait aussi fait une saison Un peu stinker En bas Une prolongation de contrat Aussi tu vois Des trucs qu'à ça Enfin c'est pas la première fois Qu'il nous le fait ça Tu vois Mais oui L'année dernière Lopez était à chier L'année dernière Il était vraiment pas bon C'était vraiment pas un gardien Sur lequel tu pouvais Genre quand tu contrastes Avec un gars Qui ramène le titre à Lille Mike Meignan Ça c'était un gars décisif Genre vraiment L'année dernière Lopez coûte une dizaine de points En Ligue 1 Facile Cristante Richie Fekir Spinazzola Zagnolo Oh Le jeu était bon Le petit jeu Oh là là Encore un arrêt Tu viens de dire Qu'on doit pas juger Un joueur à une mauvaise saison Mais Lopez on peut Mais qu'est-ce que tu racontes Mais pourquoi vous détournez Des paroles Pour montrer Tout votre abrutissement mental Les mecs J'ai pas dit On peut pas juger Un joueur sur une mauvaise saison Si on peut juger Saison par saison Là par exemple En exemple concret J'ai pas dit Lopez Est mauvais Pour l'année dernière J'ai dit La saison dernière Il était pas bon De la même manière Que par exemple J'ai aucun problème Est-ce qu'on dise Que Messi est mauvais Cette saison Je suis d'accord Avec ce factuel Enfin ce fact Là tu twist Tout ce que je dis C'est bête C'est bête Pourtant je pense Je m'exprime Quand même Assez intelligible Et en français Faut pas Détourner mes paroles On gagne dehors Merci pour le prime À part Lopez Y'a personne au cage Bah après les gars Y'a un truc Qui s'appelle Le marché des transferts Le jour où il partira On ira recruter Y'a pas Genre t'sais C'est pas Lopez Ou rien Tu vois Après en soi Même sur les quelques matchs Qu'il a fait Paul Herzbeck Y'a pas été immonde Il a pu assurer Même l'année dernière Quelqu'un Ou en plus tôt Cette saison Je crois contre Monaco Il y a des matchs Où il a pas été horrible Mais t'es assez bon Après j'ai pas dit Que Paul Herzbeck Je trouve que c'est un titulaire De Lyon Pas du tout Mais Genre c'est pas en mode Soit on a Lopez Soit c'est la mort On a 16 tirs 7 cadrés 2 expected goals On est que 2 On commence à faire Les premiers changements On va faire rentrer Bastoni On va faire rentrer Tout 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 Tu sais quoi J'ai un petit pressentiment On va faire rentrer Paladinho Paladinho Mais Lopez Sa meilleure saison Pour moi A l'Olympique Lyonnais De très loin C'est la 2018-2019 Où pour moi C'était le meilleur gardien de Ligue Et un des meilleurs en Europe En 2018-2019 Il écoeure Mbappé Au Parcoel Il fait une grosse saison En Europe et en Ligue 1 Il fait C'est la saison du triple arrêt Exceptionnel La face à Sainte Enfin du double ou triple arrêt Je sais plus Enfin je me rappelle exactement lequel Vraiment cette saison là En 2018-2019 Il avait été exceptionnel Ah ouais Cette saison là Elle était très fort Mais c'est drôle Comment il a des saisons Il va être très fort Et des saisons très mauvaises Vraiment L'année dernière Il avait été Innoble Ouf En 2018-2019 Il est très bien Je suis déjà en bloc normal Attention quand même Je vais plutôt le mettre en défense Europe tabuse Bah ouais Vous pouvez dire tabuse Comme à chaque fois Que j'essaye de dire Un take un peu différent Mais pour moi Après c'est une logique C'est que pour moi Quand t'es le meilleur gardien de Ligue 1 T'es mécaniquement Un des meilleurs d'Europe Après j'ai dit un des Un parmi tant d'autres Je vais pas me livrer Au top 5 et demi Non pour moi Pour moi c'était le meilleur gardien de Ligue 1 Et quand t'es le meilleur gardien de Ligue 1 Un des meilleurs gardiens de Ligue 1 Allez tu sais quoi Même pas le Mais pour moi quand t'es un des meilleurs gardiens de Ligue 1 T'es mécaniquement dans les meilleurs gardiens d'Europe Ah ouais t'es fort Par contre on est d'accord Que ces mauvaises saisons Font souvent écho à des re-signatures de contrat Ça ça tu vois on est d'accord Ça ça c'est vrai Je suis d'accord avec toi C'est vrai que souvent Lopez quand il re-signe un contrat Il pue la merde derrière Genre c'est un truc de ouf Genre 2018-2019 Juste avant son nouveau contrat Il est générationnel 2019-2020 Après son contrat Déjà pas ouf 2020-2021 Dégueulasse Et là cette saison Il était bon Très bon Pendant plusieurs mois Parce qu'on avait voulu au nana cet été Et là c'est d'arrêtant Un peu moins fou Avec en point d'orgue Une belle erreur face à Rennes Après il a aussi fait Une erreur face à Rennes Une erreur face à Reims Qui contre la victoire aussi Il a quand même De quelques boulettes cette saison Mais il a rapporté des points aussi Là par exemple Cette saison Je suis largement capable De sortir des arrêts Qui ont gagné des points Ne serait-ce qu'un exemple concret Bordeaux en fin de match Où on est à deux doigts de perdre S'il ne fait pas un gros arrêt Messieurs regarde le top 20 européen des clubs T'as que le PSG compliqué De mettre les 3-4 meilleures équipes italiennes Anglaises et espagnoles Au niveau des françaises Bah non mais je parle pas d'équipe Je parle d'un joueur Et de performance Par exemple pour moi Regarde Après ça dépend Parce que Mais Regarde en 2018-2019 L'Olympique Lyonnais Fait 3ème de Ligue 1 Va en 8ème de LDC Donc 8ème de LDC Déjà t'es dans le top 16 européen Ne serait-ce que par le 8ème de LDC Après t'as compris Y'a peut-être une équipe en Europa Qui était meilleure Mais bon vous avez compris dans le fond En termes de Comment ça va être Pareil Et en termes de points UFA L'OL est constamment dans le top 15 européen Genre toujours autour du top 15 Donc c'est une équipe Qui est toujours bien placée sur ça Et L'OL Quand Ça performe bien Et quand Lopez fait une grosse saison En 2018-2019 J'ai aucun mal à dire Que c'était un des meilleurs gardiens européens Et c'est pas parce que Genre Une équipe était 4ème en PL Et que la PL C'est nécessairement meilleur Que Le niveau de performance Du gardien de cette équipe là Et t'es meilleur tu vois Non Je pense pas Je pense que tu peux performer Dans une équipe en dessous Et être au dessus De joueur d'une équipe Qui est au dessus de toi Tu vois C'est possible Alors je parle en termes de performance individuelle Tu vois C'est possible Christante Oh non le ballon perdu Oh c'est moche Non c'est moche C'est moche C'est moche Hop Et peut-être ça prend une profondeur Let's go Je t'ai vu Aller sur TikTok Mais tu kiffes FM en vrai Non mais c'est normal C'est mon gars qui gère mon TikTok Ce bâtard il met que quand je rage En réalité ça va En plus ça fait longtemps J'ai pas vraiment ragé sur FM Ça fait très longtemps Genre franchement Dernière session J'ai perdu le titre A la 38ème journée En mettant 3 poteaux J'ai pas hurlé Franchement Genre J'ai J'ai mûri sur FM Je suis moins un sale gosse Je suis moins un sale gosse Tu vois Menni à Monaco Il est énorme cette année Alors que l'équipe est claquée Ouais voilà Tu vois Après tu vois Menni Tu vois Menni à son poste En Europe On sait que c'est l'un des mecs Les plus intéressants Et les plus performants Alors que c'est vrai que Monaco Pas ouf tu vois Ça gagne du temps Oh là oh là oh là Pitié 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 Belle faute ça Attention le coup franc Coup franc dernière minute Let's go Allez siffle 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 Bâtard d'arbitre Siffle Les amis Sur cette belle victoire Je me permets De vous laisser tranquille C'était très cool Merci à vous pour Le stream de ce matin On va continuer du coup Cette saison Tout au long de la semaine Depuis Quand je continuerai à jouer Etc Vous connaissez On a fait Comme transfert Pas beaucoup On a vendu des mecs Et on a acheté Que un gars Voilà C'est resté assez calme Mais on a centralisé Pour notre volonté Merci à vous d'avoir suivi Les gars 18h Zach en relive Avec JDG D'accord Vous le savez JDG Une légende De Youtube Et d'internet Et bien ce sera Dans un corps livre Tout à l'heure Merci à vous D'avoir suivi On se retrouve à 18h En live Et je vous souhaite Une bonne fin d'après-midi 3 minutes de pub pour terminer Et à tout à l'heure les gars Bisous